Bonjour à tous et bienvenue pour cet épisode numéro 213 du Basket Lab, le laboratoire du jeu. Alors aujourd'hui, place à la All-24 Lab, tout simplement notre roster du All-Star Game. Alors, comment allez-vous ? J'espère que tout va bien aujourd'hui. On se retrouve en ce dimanche matin, on ne se retrouve pas souvent le dimanche puisque le lundi il y a l'hebdo, on fait rarement des back-to-back, mais aujourd'hui c'est le All-Star Game bien sûr. Je ne sais pas si vous regardez ça, pardon je rigole parce que moi ça m'intéresse assez peu cet événement en soi, je ne suis pas très client depuis pas mal d'années. J'ai regardé au début quand j'ai découvert l'NBA, tout le All-Star Game, etc. Mais voilà, en termes de sportif, ce n'est pas très intéressant. Donc je délaisse un peu ça, mais tout de même, déjà j'espère que si ça vous intéresse, j'espère que vous prenez du plaisir. C'est-à-dire, normalement, normalement, il est possible qu'on ait eu un bon dunk contest. Moi je ne sais pas, moi je suis samedi au moment où j'enregistre, mais vous, on est dimanche. Peut-être que dans la nuit, ça arrive une fois tous les cinq ans, on a eu un bon dunk contest, je ne sais pas. Bref, je me perds déjà, excusez-moi. Bref, donc aujourd'hui, le principe c'est de faire le roster du All-Star Game. Puisqu'en effet, je trouve que le match en lui-même est assez peu intéressant, c'est du spectacle en fait. Mais cela dit, l'exercice de faire un roster pour qui sont les meilleurs joueurs de cette saison, c'est un concept assez intéressant, mine de rien. Et donc, vous le savez, on l'a déjà fait l'an dernier, c'est le deuxième numéro de ce format. Ce qu'on fait nous sur le Basket Lab, la All-24, les 24 joueurs du All-Star Game du Basket Lab, ce qu'on fait, c'est qu'on fait un roster comme pour l'All-Star Game, mais sans s'embêter avec les conférences, sans s'embêter avec les postes. Juste, on prend et on sélectionne les 24 meilleurs joueurs de NBA. Voilà. En gros, c'est le roster du All-Star Game, mais à l'Asos Basket Lab, il n'y a pas de postes, il n'y a pas de conférences, c'est juste les meilleurs. Et si on a 23 sur 24 qui sont à l'Ouest, ce n'est pas grave. Dans la théorie, ça peut exister. Bon, je vous rassure, ça ne va pas être le cas. Mais voilà, c'est un peu notre principe, c'est ça. On sélectionne les 24 meilleurs de la saison. Et pour ça, cette année, on reçoit Baptiste, que vous connaissez, Baptiste du NBA Dreamcast Show, son podcast, Baptiste du projet Le Roster. Et donc, c'est lui qui se joint à nous pour cet exercice 2024. Et comme d'habitude, pour soutenir le podcast, des petites étoiles sur iTunes, Spotify, un petit like sur YouTube, ou un abonnement sur vos plateformes de podcast préférées. Et un grand merci aussi, évidemment, à tous ceux qui le font et qui l'ont déjà fait. Donc, aujourd'hui, dans notre laboratoire de recherche sur le jeu, on va constituer notre roster du Basket Lab pour le All-Star Game. Bienvenue dans le Basket Lab. Et donc, on se retrouve une nouvelle fois pour la deuxième édition de ce format que vous avez découvert l'an dernier. Et on se retrouve cette année avec Baptiste. Comment vas-tu, Baptiste ? Salut, Guillaume. Écoute, ça va, oui et non, parce que l'exercice est cool, mais l'exercice est horrible à préparer. Oui, en effet, oui. Effectivement. Ce n'est pas toi qui l'as fait l'an dernier. Donc, tu vas découvrir cet exercice assez compliqué d'essayer de sélectionner les 24 meilleurs joueurs NBA comme pour le All-Star Game. Il y a du choix, on va dire. Ouais, 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 bah, il y a une prélist, je pense, on a tous les deux environ au moins 35 noms, quoi. Donc, il ne faut en choisir que 24. Donc, les places vont valoir cher. Bon, alors, Baptiste, que vous connaissez évidemment, Baptiste, sur Twitter, Paolo Berkamp, c'est ça, le Orba, c'est ça ? On va en parler, je pense. Tout à fait, non. Penny Berkamp, bien sûr, Baptiste, sur Twitter. Le NBA Dreamcast Show, le projet Le Roster, les Knicks qui vont bien en ce moment. Ça va, tout va bien, Baptiste, actuellement ? Bah oui et non, parce que les Knicks se sont fait bien voler cette nuit. En tout cas, peut-être pas voler, mais il y a eu une faute sifflée au buzzer face aux Rockets. Mais les Knicks vont quand même bien et on en parlera, mais je pense qu'ils auront peut-être un représentant dans la sélection. Peut-être un Miles McBride, effectivement. Non, alors, je repense au futur moi qui, dans un an, va réécouter ce podcast pour préparer l'édition prochaine. Et donc, je n'aurai certainement pas la référence des Knicks qui se font voler contre les Rockets. Mais bref, c'est pas très grave. Donc oui, nous sommes là, Baptiste, tu as accepté cette invitation pour faire le... Alors d'ailleurs, je n'ai pas trop de noms encore, même après l'an dernier, on n'était pas trop décidé. Parce que pour l'instant, on a appelé la Hall 24 Lab. Donc en gros, le roster du All-Star Game, c'est un peu ça l'idée. Le roster du All-Star Game, mais sans critères. Sans critères de conf, sans critères de conférence ouest ou est, ou sans critères de post. Voilà, c'est juste. On fait un peu fi de tout ça et on va sélectionner les 24 meilleurs joueurs de cette saison pour l'instant. Et donc, c'est vrai que c'est un format qu'on avait fait. D'ailleurs, on salue Antoine Demag, avec qui on avait fait ça l'an dernier. C'est lui qui avait dû faire cet exercice compliqué l'an dernier. On le salue. Antoine qui d'ailleurs a fait un article il n'y a pas longtemps sur Trash Talk, sur la fameuse pizzeria dans Paris, qui est une pizzeria des Brooklyn Nets, je crois. Bref, on salue Antoine qui s'est mis à la photo cette année. Donc, il est un peu moins branché à NBA, mais il reviendra sur le Basket Lab, je n'en doute pas. Est-ce que toi, tu as des idées de noms, Baptiste, sur ce format ? Est-ce qu'on reste sur le Hall 24 ? Parce que c'est la Hall 24, les 24 joueurs du Basket Lab. J'avais aussi la 24 Lab. Oui, moi, j'étais plus sur un truc. La 24 Lab, j'aimais bien. La Hall 24 Lab, je trouvais ça un peu... Je ne sais pas, mais tu me prends un peu de cours. J'avoue, je n'ai pas préparé ça pour l'épisode. Surtout que c'est un peu la honte, parce que d'habitude, au niveau des noms... Alors, souvent, c'est des jeux de mots pourris, mais au moins, il y a un truc. Et là, je trouve que ça colle pas. Non, mais il va falloir bosser dessus, mais je suis sûr que sur le Discord, il y aura des bonnes idées. L'an dernier, on avait aussi appelé ça la 24-23, parce que c'est les 24 pour 2023. Est-ce que cette année, c'est la 24-24, peut-être ? La 24-24 ? La 24-24, c'est pas mal, mais du coup, ça ne marche qu'un an, quoi. Ça ne marche qu'un an, du coup. La 24 au carré, mais ça ne marche qu'un an. Est-ce qu'on n'appellerait pas ça la Kobe Lab, tu vois ? Les 24 du Basket Lab, la Kobe Lab, pourquoi pas ? En plus, Kobe, qui était une figure marquante de tous les All-Star Games, tu vois ? Je crois qu'il doit avoir un record de points. En tout cas, il a dû l'avoir, parce que depuis, le coup, on est passé. Je crois, si je ne dis pas de bêtises, que du coup, le MVP du All-Star Game, le très prestigieux MVP du All-Star Game, c'est maintenant le trophée Kobe Bryant, si je dis pas de bêtises. C'est vrai ? Je crois, ouais. Ah, ben alors, on peut partir sur les Kobe Labs, alors. On peut dire ça. Partons sur les Kobe Labs. Bref, donc, comme dit, après avoir dit tout ça sur le petit nom, pardon. Oui, donc, le programme du jour, il est très simple. Le roster du All-Star Game, ça va être l'actu en ce moment, au moment où vous, vous écoutez ça. Le All-Star Game, bon, on ne va pas trop développer comme d'habitude, mais toujours, le problème que moi, je trouve à chaque fois, c'est que le All-Star Game est un événement entertainment, donc pas vraiment sportif. Mais de l'autre côté, on prend aussi pour argent comptant et comme critère sportif, en fin de carrière, les sélections All-Star Game. Donc, il y a toujours un peu cette ambiguïté. Donc, autant bien le faire, autant, je trouve, essayer de le faire le plus sérieusement possible et pas seulement de donner de la voix aux fans, par exemple. Mais voilà. Et puis, l'autre problème que, je ne sais pas toi ce que tu en penses, mais je suis toujours un peu frustré, moi, par le côté, ben non, lui, il ne va pas être sélectionné parce qu'il n'est pas dans la bonne conférence. Ou alors, au contraire, lui, il est sélectionné, mais parce qu'il est dans la bonne conférence et qu'il n'y a pas de concurrence. Ou alors, des questions de poste. Ou alors, les questions de, ah mais oui, mais comme cette équipe, elle est bonne, il faut qu'on ait huit représentants de cette équipe, etc. J'avoue que c'est un peu pour ça que moi, j'aime bien faire cet exercice de, on n'a aucun critère, à part le nombre de matchs, mais on n'a aucun critère. On prend juste les 24 meilleurs. Je trouve que, en plus, cette année, c'est assez criant, quoi, parce que, bon, on va en parler, mais je trouve, surtout le problème des conférences, encore le problème des postes, je veux bien comprendre qu'on essaye quand même d'avoir un minimum de cohérence sur un 5 majeur, etc. Encore que, dans la NBA d'aujourd'hui, c'est de moins en moins vrai, les postes aussi. Mais au niveau des conférences, je trouve ça un peu dérangeant parce qu'on se retrouve avec des joueurs, bon, on va en parler, mais par exemple, un Zion qui n'est pas All-Star, j'ai découvert ça ce matin, du coup. Zion qui n'est pas All-Star, et bon, est-ce que Zion mérite moins sportivement, si on ne parle que de niveau de jeu, qu'un, je ne sais pas, un Jalen Brown, un Paulo Banquero, je ne suis pas sûr, mais on va en discuter. C'est vrai que, même sans parler de cette année, tu vois, il y a toujours un peu des anomalies de l'histoire, du coup, du genre le fameux Mike Conley, qui l'a été en fin de carrière à Utah, mais qui, pendant X années, n'a pas été All-Star dans la conférence West. Vous voyez des versions de Mike Conley, genre, en 2016 ou 2017, surtout, où il était excellentissime, il n'a pas été All-Star. Bon, de l'autre côté, tu as des Andrew Higgins qui l'ont été dans la bonne année, parce que les postes, etc., ou des Joroulidés, que j'aime beaucoup, mais Joroulidés, quand il l'est, Conférence Est en 2013, bon, c'est quand même assez pauvre, quoi. Donc, la version Joroulidés 2013 est quand même beaucoup moins forte que la version Mike Conley 2017, et pourtant, il y en a un qui est All-Star, et l'autre qui ne l'est pas. Donc, c'est toujours un peu problématique. C'est pour ça que je me dis, allez, nous, on le fait. On le fait sans se prendre la tête juste, on prend les 24 meilleurs. C'est un peu ça. Aussi, en termes de philosophie, comment est-ce qu'on a fait ? Le but, c'est d'essayer un peu d'évaluer la performance. Donc, c'est aussi un mélange de profils, aussi, et de performances aussi de facto. Ce que je veux dire, c'est qu'on n'est pas seulement sur de la théorie des profils. On prend aussi en compte de qu'est-ce qui se passe cette année, quoi. Et donc, notamment, il y a un aspect de nombre de matchs qui, pour moi, est un peu important. Je sais que ce n'est pas totalement... Par exemple, si vous écoutez Ben Taylor, Thinking Basketball, lui, il a une philosophie un peu différente de dire qu'à partir du moment où il a joué un ou deux matchs, on peut le prendre en compte. Moi, je suis un peu moins théorique que ça, j'ai envie de me dire. Bon, il faut quand même que le roster, la Kobe, la Kobe-là, reflète un peu la saison. Donc, on s'est dit, minimum 50% de matchs joués, tout de même, pour qu'on ait un peu cet aspect de performance. Ce n'est pas juste du théorique. Donc, il y a des joueurs blessés qui ne vont pas passer le cut. Il y a des joueurs qui ont fait une partie de saison, mais pas trop, qui n'ont pas passé le cut. Un Jamorant, par exemple, on peut le dire de suite, forcément, cette année, il n'aura pas sa place, etc. Donc, voilà, le seul critère, finalement, c'est le nombre de matchs. Et après, c'est juste essayer de mesurer qui a été le plus impactant et qui est le plus impactant actuellement en NBA. Tout à fait, oui. Du coup, je ne sais pas si tu veux mentionner ceux qui restent sur le carreau, comme Jamorant aussi, on va en discuter. Mais, par exemple, du coup, un Draymond Green qui, avec sa suspension, n'a joué que 27 matchs, ne rentre pas dans la sélection. Je ne sais pas si tu as d'autres noms un peu. Des noms, des noms. Alors déjà, c'est vrai que par rapport à l'équipe de l'an dernier, je vois Jamorant, effectivement, c'est peut-être le nom le plus gros. Je sais que l'an dernier, par exemple, c'est pour ça qu'on hésitait avec Antoine sur des Zion et des Kawhi. Est-ce qu'on devait les faire passer le cut ou pas ? Je crois qu'au final, on les a fait passer, je ne sais plus exactement. Je n'ai pas écouté la fin du podcast. Mais voilà, il va y avoir des trucs un peu comme ça. Bon, j'ai dit 50% de matchs. Concrètement, j'ai mis la barre à 30 matchs, minimum 30 matchs. Et puis voilà. Non, des blessés, tu me... Oui, j'ai Draymond et Jamorant, mais je crois que je n'en ai pas trop d'autres en tête comme ça. Pareil. En fait, c'était mes deux gros absents. Du coup, je me suis dit peut-être qu'il s'était noté d'autres absents. Je ne sais pas, mais c'est... Chez Garland, j'ai beaucoup hésité avec Garland, mais peut-être on en reparlera tout à l'heure. Mais Garland, il n'y a pas que les blessures aussi. Donc peut-être que ce n'est pas que pour ça non plus. Mais ouais, en tout cas, c'est bien. Parce que cette année, on n'est pas... Bon, Jamorant, malheureusement. Mais à part Jamorant, tu vois, l'an dernier, on avait des Aion qui n'a pas joué du tout, je crois. Ou des Kawhi Leonard qui avaient joué assez peu. Surtout en début de saison, Kawhi avait très peu joué. C'est ça, ouais, c'est ça. Il était revenu très, très timidement, on va dire. Mais bref, donc voilà pour le roster. Eh bien, on peut y aller. On peut y aller directement si tu veux bien. Ce que je te propose, c'est vu qu'on a pas mal de noms à éliminer, on peut se faire les intouchables très rapidement d'entrée de jeu. Comme ça, on les élimine. On n'a pas besoin d'en parler beaucoup. Est-ce que tu as des intouchables qu'on peut rajouter à la liste directement et passer vite ? Alors, évidemment, j'ai Nikolaj Jokic. J'ai Joel Embiid qui, du coup, a le nombre de matchs suffisants. J'ai Luka Doncic, j'ai Stephen Curry, Yannis Antetokounmpo, Kawhi Leonard et Shade Yus Alexander. Je dirais que c'est un peu mon top 7, si je ne dis pas de bêtises, qui est assez intouchable, je trouve. J'avais un top 8, moi. J'avais aussi rajouté Kevin Durant, pour le coup. Oui. Je ne sais pas si c'est un oubli ou c'est parce que tu le mets un cran en dessous, je ne sais pas. Oui, en fait, c'est le premier de mon tier 2. D'accord. Au final, ça revient à peu près au même, parce qu'en fait, le tier 2, c'est aussi des intouchables, en quelque sorte. Oui, la frontière devient de plus en plus mince, effectivement. Bon, comme dit, on ne va pas te redévelopper, effectivement, Jokic, Janis Embiid, Donchic, Kevin Durant, Curry, Kawhi et SGA. SGA qui ne faisaient pas partie de ce groupe-là l'an dernier, pour le coup, mais il y a eu un vrai step-up, et je suis d'accord, je le mets là-dedans. Et ce qui est assez marrant, c'est de voir qu'on a quand même un argument qui se recoupe à chaque fois, c'est au niveau de l'efficacité individuelle aussi. Alors, leur impact, souvent, va au-delà de ça, mais on a aussi ça, mine de rien. Est-ce que c'est un hasard ou pas ? Je ne pense pas que les meilleurs soient les plus efficaces. Mais voilà, donc le fameux True Shooting Plus, qu'est-ce que c'est en français l'efficacité au scoring individuel par rapport à la moyenne ? Donc, la moyenne est fixée à 100, et donc on regarde par rapport à ça. Donc, Jokic, 112, plus 12% de 112 pour aller à 100, plus 12% d'efficacité par rapport à la moyenne, ce qui, pour lui, est assez mauvais par rapport à d'habitude. Oui, une mauvaise saison, il fait une saison en dessous de ses standards-là. Voilà, l'an dernier, il était à 121, si vous voulez, donc plus 21%. Là, il n'est que à 112, 112, 113, je crois, voilà, on est sur les standards de 2021, en gros. On n'est plus sur son ascension folle, mais voilà. Jokic, 112, Janis, 111, il est remonté aussi, lui, après une petite année creuse de l'an dernier. Embiid, 111, Doncic, 106, c'est celui qui est un peu plus bas, mais parce qu'il y a aussi une notion de création collective derrière. Mais Kevin Durant, 111, plus 11%, Curry, 110, lui aussi, Curry, c'est une année un peu mauvaise, quand Curry est à 110, c'est mauvais pour lui. Et KD aussi, hein, KD aussi, KD, c'était 120, 116, plutôt en général, donc 111, c'est ridicule pour Kevin Durant. Tout à fait, tout à fait. KW 110 et SGA 111, donc voilà, vous voyez que ces intouchables-là, qui pour nous sont un peu les tout meilleurs de l'NBA, mais il y a aussi cette corrélation, que, est-ce que c'est un hasard ou pas, je ne pense pas, mais ils sont tous autour des plus 10 par rapport à la moyenne, ce qui est un score, une barre symbolique très, très élevée. Donc voilà, ça, c'est les intouchables, passons vite, donc ça nous fait déjà 8 spots sur 24, ça va vite, hein. Ça va vite, Baptiste. Ça va très, très vite, ouais. J'avais un chapeau 2 que je mettais dans les sûrs, on va dire. Pas intouchables, mais sûr, pour moi, j'avais Anthony Davis, Lillard, Tatum, Booker et Mitchell. Est-ce que tu as des désaccords là-dessus ? Alors moi, je n'avais pas forcément Lillard dans ce range-là. Et j'avais LeBron, LeBron quand même, et Tyrese Alliburton que j'avais cette saison, aussi dans ce lot. LeBron et Alliburton, ok. Donc toi, tu veux attaquer d'entrée de jeu par les cas difficiles, ok. Oui, alors Lillard, c'est vrai que c'est une question un peu compliquée. Je crois que tu as des chiffres un peu sur Lillard ou sur même une impression visuelle, une analyse de cette saison ? Bah, c'est vrai que ce qui saute aux yeux, c'est forcément l'impact défensif qui, comparé à Joroulidé, est un peu décevant, et des Bucks qui sont une mauvaise défense, qui sont une moins bonne défense que ce qu'ils nous avaient habitués. Donc forcément, ça ne joue pas dans son sens. Ils ne sont que 17e défense, là où on avait l'habitude de les avoir plutôt dans le top 10, à grand minima. Mais en fait, c'est plus, je trouve, un peu pour défendre Lillard, parce que moi, j'ai quand même Lillard dans mes 24. C'est qu'on a des schémas qui ont complètement changé. Tu en as beaucoup parlé cette saison, mais les schémas ont beaucoup changé. Et Lillard, en termes de stats, bon, on est un peu sur une petite saison. L'année dernière, il était à 111 de True Shooting Plus, donc c'était vraiment une saison énorme. Cette année, il n'est que à 103. C'est vrai qu'il est un peu en dents de scie. En fait, je trouve qu'il y a vraiment ce côté, si on tombe sur un bon match ou un mauvais match de Damien Lillard cette saison. Ce qui ne nous avait pas forcément habitués. Mais voilà, il n'y a que, entre guillemets, 34% à 3 points. Donc, il y a vraiment un côté dents de scie. Mais au final, il y a un impact offensif assez important. Les Bucks sont passés troisième attaque, ou top 5 attaque. Là, je suis sur Basketball Référence, je n'avais pas sur Basketball Référence. Donc, top 5 attaque de NBA, ça, on n'en parle pas forcément. Mais c'est peut-être aussi l'impact de Lillard. Et comme dit, il y a quand même une efficacité très bonne. Tout simplement, 103 pour un guard, c'est dans le 80e centile. Et en plus, ce qui est assez génial, mais qui était attendu, c'est qu'il y a l'arme du pull-up et de l'autocréation dans ces Bucks. Moi, j'ai Lillard, pas en sûr, parce qu'il y a une petite chute d'efficacité et il y a de l'irrégularité. Mais quand même, je l'ai. Je l'ai quand même dans les 24. C'est vrai que c'est bien qu'on parle directement du cas de Lillard, parce que ça illustre bien aussi notre exercice, qui va être aussi de mesurer une performance, en fait. On sait que Lillard vaut mieux dans la théorie un peu absolue et générale. Mais c'est vrai que, pour le coup, quand on mesure ce qui se passe cette année, et donc un peu, non pas cette idée de à quel point le profil est bon dans l'absolu, mais qu'est-ce qui se passe de facto ? La performance, vraiment mesurer la performance. C'est vrai que le fait qu'il soit un peu moins efficace, on est un peu obligé de le noter. On en a parlé récemment, effectivement, lui-même a fait des déclarations en disant que, ben voilà, entre un déménagement, un divorce, etc., c'est un peu compliqué. Donc, c'est aussi pour ça que lui est un peu moins étincellant que d'habitude. Et comme dit l'an dernier, moi, je l'avais dans les Intouchables, Lillard. Parce que, voilà, lui aussi, d'habitude, il flirte avec ses plus 10% par rapport à la moyenne. Là, on est un peu plus banal, on va dire, même si, en effet, je l'ai quand même là-dedans, parce que, comme tu l'as dit, Miluki a aussi une attaque d'élite cette année. Et ce n'est pas étranger au fait que Lillard est arrivé. Donc, voilà, même s'il lui-même ne met pas forcément toujours beaucoup de panier, mais il crée aussi cette dangerosité. Ce qui fait que, pour moi, oui, il y a aussi un malus défensif, mais qu'à l'échelle du poste de meneur, je trouve, a moins d'importance que si c'était un mauvais pivot défensif. Par exemple, c'est pour moi le petit malus. Pourquoi est-ce qu'il n'est pas chapeau un, mais chapeau deux ? C'est un peu par rapport à ça, mais on est d'accord qu'il y est. Tatum aussi, évidemment, Tatum Booker n'a pas trop besoin de développer. Ils sont là-dedans de manière automatique. Michel aussi, je l'ai mis là-dedans, parce qu'on a vu Michel, grosse saison. Depuis, on a eu la blessure de Garland, justement, qui a été absent pendant un mois et demi, deux mois. On a vu un Michel héliocentrique qui, comme d'habitude, ne fait pas un méga step-up sur sa propre efficacité. Mais par contre, on a vu un développement de son passing et de son style héliocentrique qui fait qu'on a eu peut-être un des meilleurs passages, des meilleurs cavaliers offensivement qu'on n'ait jamais vus depuis quelques années. Oui, c'est ça. Depuis l'ère post-Lebron, on va dire. C'est vrai que ces caves sont assez impressionnants offensivement. Et c'est aussi passé par la meilleure période en carrière, je pense, à la création de Donovan Michel. Et qui, en plus, je trouve, cette saison, il y a des vrais bons passages défensifs. Je le trouve beaucoup plus focus on ball et off ball. Il y a aussi des bonnes séquences off ball. Donc, ouais, je suis assez d'accord que Michel y est assez largement au final. On est d'accord. En fait, j'en avais un autre dans ce tiers. Je ne l'ai pas vu. Ah, vas-y, vas-y. Mais j'avais Rudy Gobert. Ah, alors moi, je l'avais dans la catégorie d'après. Mais alors, attends, avant de passer à celui-là, Gobert, parce que Gobert, je pense qu'il y a un peu plus de débat. Mais faisons d'abord le débat Lebron, puisque tu l'as évoqué. Alors, Lebron, vas-y, présente-nous le cas pour Lebron James. Lebron James, Lebron James, Lebron James. Parce que par où commencer ? Peut-être par son efficacité qui remonte et par ses stats au shoot, je trouve qu'il fait peut-être une de ses meilleures saisons au shooting en carrière. Il y a 39% de loin. Donc, ça aide pas mal à, on va dire, compenser le fait qu'à 39 ans, il peut moins driver qu'avant. Donc, l'année dernière, on en avait parlé. Il était pour la première fois depuis la saison rookie à 100 de true shooting. Plus, c'était son plus mauvais score. Et là, il est remonté à 104. Donc, en grande partie, dû à son efficacité. Mais ce que je trouve assez incroyable, et je sais pas si c'est bien pour le cas de Lebron, ou si c'est inquiétant pour le cas des Lakers, tout simplement, c'est son omnipotence offensive, j'ai l'impression. C'est-à-dire que quand il est pas là, bon, il y a Austin Reeves, mais c'est vraiment le seul créateur avec Austin Reeves, je trouve, de haut niveau. Et donc, il y a vraiment une importance dans l'attaque des Lakers qui est assez phénoménale. Oui, c'est un peu, effectivement, je suis assez d'accord. Bon, au-delà de son efficacité, effectivement, mais le fait est que les Lakers ne sont pas une bonne attaque. Ils sont 18e sur 30, donc on est plutôt deuxième partie de tableau, 18e sur 30. Mais en effet, le fait est que lui, s'il est pas sur le terrain, c'est encore pire. Donc, il y a toujours ce truc de, selon le contexte situé, finalement, c'est autant de valeur de faire passer une équipe qui est très très mauvaise en attaque à bonne que de bonne à très bonne. Je caricature, mais finalement, l'écart est un peu, on est dans le même veine, on va dire. Mais ouais, tu vois, même au niveau des chiffres, quand il n'est pas sur le terrain, l'attaque des Lakers, elle est à 110. Quand il est sur le terrain, elle est à 118 d'offensive rating. Donc voilà, ça fait un écart assez conséquent, les fameux Huawei offensifs, donc with or without you. Oui, ça se voit, ça se voit aussi en match, clairement. Tu parlais d'Austin Reeves, qui est aussi l'autre créateur un peu de bon niveau offensif. Je suis d'accord, mais en plus, moi, j'aime beaucoup les passages où il y a les deux, qui permet aussi de pas mal d'exploiter la polyvalence offensive de LeBron. Mais voilà, c'est vrai que pendant longtemps, il a été intouchable. Je pense qu'on peut le mettre tout de même. Je te rejoins. Et voilà, il y a aussi ce côté, il peut jouer pick and roll un peu quand il faut, il peut forcer et ça passe. Donc il y a ça, ce côté proactif, je veux dire, qui est très intéressant. Tiens, on n'a pas à discuter, mais Anthony Davis, tu es aussi d'accord pour qu'on le mette automatiquement ? Oui, déjà, il y a le niveau défensif d'Anthony Davis. Ça fait longtemps qu'on n'a pas eu une saison régulière complète en termes de match, déjà, d'Anthony Davis. Cette saison, il en a joué 50. En fait, ça, je me l'étais noté, mais sur les quatre dernières saisons, c'est quasiment déjà son plus haut total. C'est-à-dire que son plus haut total, c'était l'année dernière et c'était 56. C'est vrai. Sinon, c'était 40 et 36. Et donc là, il est déjà à 50 au moment où on tourne. Et il y a un niveau défensif qui est... Moi, je ne sais pas s'il faut le présenter ou pas forcément, tellement c'est incroyable, mais la polyvalence défensive qu'il apporte à cette équipe est assez dingue. Et en plus, c'est... Bon, évidemment, il y a le problème un peu Anthony Davis, Bama Debayo, c'est-à-dire j'ai... Je ne sais pas trop pourquoi, mais j'ai la white card pour dégainer à mi-distance alors que je ne suis pas forcément ultra efficace dessus. Donc, ça fait un peu... En fait, on n'est pas dans l'idée du joueur ultime où il y a le pick and pop à foison, etc., et l'autocréation, mais on est quand même sur peut-être déjà une des trois meilleures menaces de l'aube de NBA et un joueur en post-up quand même aussi intéressant. Donc, en plus du niveau défensif, il y a aussi un niveau offensif assez intéressant. Donc, oui, Anthony Davis, il est assez largement, je trouve, dans la sélection. Disons que jusqu'en octobre 2023, Anthony Davis était sans doute le meilleur finisseur sur l'aube de l'histoire de l'NBA. Et puis ensuite, il y a un Français qui est arrivé depuis. C'est Wambanyama, lui a pris la place. Mais non, je suis d'accord, je suis d'accord. Moi, je trouve qu'on est... Pourquoi est-ce que moi, dans l'à peu près sûr, il y a moins de débats que d'autres ? C'est parce que, tu vois, comparé à d'autres ancres défensives, il est celui qui a le plus de talent pur offensif et de compétences offensives. Tu vois, on va parler des Gobert et des Bayauds qui, peut-être, font plus de débats pour certains. Mais Anthony Davis, c'est quand même celui qui, parmi les ancres défensives, a le plus de compétences offensives, même largement. Donc, c'est là-dessus où c'est un peu le ticket de l'auto gagnant, Anthony Davis. Même si, effectivement, ce n'est pas un chapeau, un créateur offensif. Mais quand tu mets les deux ensemble, pour moi, ouais. Et effectivement, en plus, en défense cette année, ça fait deux ans qu'on a Anthony Davis qui est fabuleux. Sur ce début de saison, on a eu des matchs assez dingues. Donc, ouais, je le mets assez facilement. Alli Burton, tu le mettais aussi là-dedans, alors, c'est ça ? Ouais, ouais, ouais. Je trouve que la saison d'Alli Burton, alors, c'est un peu dommage parce que là, sa blessure, etc. Et il joue quand même les matchs alors qu'il est... Enfin, avec des limitations de minutes assez sévères et on sent qu'il n'est pas forcément à 100%, j'ai envie de dire, à Alli Burton. Et il joue parce que il y a forcément ce cap des 65 matchs à jouer. Donc, il joue... Même s'il ne joue pas beaucoup de minutes sur les matchs, il les joue quand même. Mais je trouve la saison d'Alli Burton assez fabuleuse. Assez fabuleuse. Déjà, on est sur... Bah, je trouve un moteur offensif assez incroyable. Près... Héliocentrique, en fait. qui a, bah, du coup, la création, la manipulation visuelle, qui est un peu le full package de création, je trouve. Il y a la vidéo de Ben Taylor où il montre sa technique de passe un peu en sautant aussi. Il y a le pick and roll, il a la... la pocket pass, il a la passe de lob, il a à peu près tout sur le passing game. Ça, c'était pas une nouvelle. C'est... Voilà, c'est pas une nouveauté, pardon. Et offensive... Et au scoring, en plus, je trouve qu'il a vraiment passé... Bah, un cap, c'est-à-dire en termes d'usage, il en avait encore plus que la saison dernière et il est encore plus efficace que la saison dernière. Je sais qu'il flirtait au début de saison avec les... Même plus que 110 assez largement. Il était au 112, 113 de true shooting plus. Là, ça a un peu baissé. Mais on reste, voilà, 1,29 pour un partir tenté. On reste dans le 94ème sent-il en efficacité chez les meneurs de jeu. Donc, c'est assez génial. Et puis, l'impact sur l'attaque, j'ai pas regardé les woe-wee, mais juste en termes de on-off. Quand il est sur le terrain, on est à 126 d'offensive rating. 99ème sent-il. Les on-court, tu veux dire ? Pas les on-off. On-off, c'est un différentiel, mais le on-court, à quel point l'équipe est bonne quand il est sur le terrain ? Ouais, le on-court. C'est ça. 125,6 d'offensive rating. Et le on-off, du coup, si on va là-dessus, il est à plus 9. Donc, c'est aussi dû au fait qu'il n'y a pas forcément de joueur de niveau all-star à côté de lui en termes de création offensive, forcément. Non, mais il a quand même un des meilleurs back-up de qualité, en plus. Et pourtant, il a quand même un bon on-off, alors que d'habitude, t'as des bons on-off quand ton back-up est nul. Et lui, il a quand même un on-off qui est très bon, alors qu'il a T.J. McConnell qui est quand même costaud derrière. Donc, ouais, d'autant plus c'est impressionnant. Donc, après, il y a peut-être un peu le point de vue défensif, mais comme dit, c'est au poste de meneur de jeu. Oui, oui. Donc, il n'y a pas un gros malus. Et puis, en plus, j'ai du mal à tirer quelqu'un vers le bas quand il y a eu des changements chez les Pacers, mais quand toute l'équipe n'était pas forcément au niveau, quoi. Je suis d'accord. Je suis d'accord. OK, on peut le mettre en effet. Et comme tu dis, alors il y a sa propre efficacité individuelle qui est depuis toujours, en fait, excellentissime. C'est pour ça que j'avais fait un podcast sur lui quand il était rookie, en disant, mais vous savez, il y a des rookies efficaces. Il y en a très peu. Il n'y en a quasiment pas. Donc, c'est quand même un indicateur de très bonnes choses. Et oui, il y a son propre scornage, mais comme tu dis, il y a aussi l'aspect où c'est un moteur d'attaque d'une des meilleures attaques de NBA. Et là-dessus, c'est quand même assez impressionnant, quoi. En fait, tout simplement, on a quelqu'un qui est aussi, au-delà du demi-terrain, est aussi quelqu'un qui est un moteur de transition, sachant que les Pacers font aussi leur beurre beaucoup sur transition. Et que voilà, c'est une vraie plus-value, quoi. Ce n'est pas juste le meneur générique qui peut accélérer un peu la balle sur transition. Non, non. On a un aspect assez... Où il se détache pas mal de la moyenne. Il va obtenir pas mal d'opportunités qui sont beaucoup plus rentables en transition que simplement si on avait remonté la balle plus lentement. Donc, oui, il y a un vrai bonus de ce côté-là. OK. OK. Eh bien, mettons-le là. Donc, ce qui nous fait... On est déjà à 15 noms, Baptiste. Donc, là, il nous reste une heure et demie de podcast pour décider de 9-10 noms. Grosso modo. Mais, alors oui, avant d'enchaîner sur les intérieurs parce qu'on en a... J'ai d'autres candidats. Donc, pour toi, Alli Burton, se détacher de, on va dire, les autres candidats un peu meneurs de NBA. Franchement, j'ai envie de dire un petit peu, ouais. Un petit peu. Je trouve que, comme dit, il y a ce côté vraiment moteur offensif, je trouve d'élite, mais vraiment... Alors, j'ai peut-être un biais affectif avec Alli Burton. Oui. Mais, je trouve... Qui ne l'a pas. Qui ne l'a pas déjà. Voilà, merci. Mais, je trouve qu'il y a un petit... Une petite séparation avec les meneurs qu'on n'a pas encore cités. Si je te dis Jalen Brunson. Ah, aïe, aïe, aïe. Bah, tu vois, Jalen Brunson, même si... Alors, tu veux qu'on parle de Jalen Brunson ? Vas-y, vas-y. Cette fois-ci, je vais... Est-ce que j'essaye de faire court comme sur Artenstein ou pas ? Bon, je vais essayer de faire court. Mais, Jalen Brunson, c'est vrai que la saison au scoring, même si on regarde que l'efficacité, c'est pas forcément... C'est moins spectaculaire qu'à Li Burton. On n'est que à 103, je crois, de Trois-Fing+. quand j'avais préparé le podcast, ça a peut-être changé depuis. Mais, donc, c'est un peu plus proche de la moyenne. Mais en termes de... Comment dire ? De shot making et de difficulté de shot making, on est vraiment, je pense, tout, tout, tout en haut de la NBA. Et du coup, il fait ce score sur, on va dire, un régime de tir beaucoup plus compliqué que Tyrese Alliburton. Si on est sur les joueurs qui prennent au moins 10 pull-ups par match, en fait, ils ne sont que 5. Et parmi ces 5, Jalen Brunson, c'est le plus efficace. C'est le plus efficace, tout simplement. C'est le seul joueur qui prenne au moins 10 pull-ups par match. Donc, en termes d'effectifs feed goal, donc le pourcentage au tiers pondéré entre les 3 points et les 2 points, il y a 52,6 points. Donc, c'est premier, c'est devant Luca Donsic, c'est devant Devin Booker et c'est devant Trae Young. Donc, c'est assez impressionnant de faire ça sur ce régime de tir. Mais ça reste, en fait, une sélection de tir pas forcément optimale pour aller chercher de l'efficacité. Alors là, il y a tout un débat. Est-ce que c'est impressionnant au vu des tirs qu'il prend ou est-ce que ça pourrait être mieux et est-ce qu'on met ça sur le compte de Thibaudot et du fond de jeu qui est mis en place ou est-ce qu'on salue le fait qu'il arrive à faire une telle performance avec, malgré cette sélection de tir, je ne sais pas. Mais voilà, il y a 40% en pull-up à 3 points. C'est plutôt délirant, je pense. Et on en avait parlé aussi cet été, mais il y a un autre step qui a été passé là-dessus pour Tyree Zaliburton. Bon, n'importe quoi, pour Jalen Brunson. Donc, c'est assez impressionnant. Maintenant, si on compare à Tyree Zaliburton, je trouve que l'aspect création, même s'il a progressé, et franchement, je ne m'attendais pas à ce qu'il progresse, mais j'ai l'impression qu'il a progressé encore cette année. On voit un peu plus de manipulation de défense, etc. Mais je trouve ça, je le trouve un cran en dessous en termes de création et de rayonnement sur le collectif qu'un Tyree Zaliburton. Donc, je l'ai aussi, forcément, parce que c'est impressionnant, mais je trouve qu'il y a une petite séparation. Tu vois, pour moi, je les aurais peut-être un peu plus proches que toi, du coup. Parce que, pour le coup, effectivement, il y a la question du scoring individuel où il y a un petit écart d'efficacité, effectivement, et ce n'est pas rien. Mais ce n'est pas tout, surtout sur ce genre de profil. Et tu vois, sur une attaque placée, demi-terrain, manipulation de défense, je crois que je ne suis pas long de préférer Jalen Brunson, pour le coup. Comme tu t'en as parlé, ce côté manipulation, etc. Aliburton est aussi très bon. Mais franchement, Brunson sur pick and roll et Brunson sur du jeu posé, c'est assez incroyable. C'est assez bluffant, oui. Parmi tous les meneurs qu'on n'a pas encore cités, mais tu vois, tous les extérieurs, les Darren Fox, Triumph, Garland, Maxé, Anthony Edwards, etc. Pour moi, ce groupe-là, celui qui serait le plus proche d'Ali Burton, ce serait Brunson. Et surtout que, tu vois, les Knicks sont une bonne attaque, mais ils sont surtout une excellente attaque quand lui est sur le terrain, surtout. Parce que, bon, on a déjà parlé, mais comment il s'appelle ? Just Randall est un bon joueur, notamment pour certains match-up particuliers. Je trouve que contre certains match-up, tu l'envoies au poste bas. Et en plus, il a un passing qui fait qu'il peut ensuite exploiter quand il y a une prise à deux ou ce genre de choses. Même, tu as envie qu'il y ait une prise à deux, tu n'as pas envie qu'il prenne le tir. Randall. Mais je trouve que là où l'attaque est d'autant plus dynamique, c'est quand il n'y a pas Randall qui est utile pour certains match-up, mais là où tu as une vraie attaque de piquet d'or, un peu, entre guillemets, moderne, ou en tout cas, qui respire, qui bouge et qui va vite, c'est avec Brunson. Et là-dessus, encore une fois, les fameux Wii, With or Without You, quand il n'y a que Randall sur le terrain, 113 d'offensive rating, c'est assez moyen. Quand il n'y a que Brunson, on est à 121, ce qui est un écart assez énorme et ce qui est un score, 121 d'offensive rating avec Brunson à la main, qui est un score assez haut. tu vois, j'avoue que l'attaque dynamique des Knicks, quand elle est drivée par Brunson, plus des shooters et des joueurs qui plongent au panier, j'aime beaucoup, donc j'hésiterais presque à le mettre là-dedans. Ok, on peut le mettre sur le côté, si tu veux. On n'est pas encore totalement. En fait, comme dit, je me pose la question parce que c'est assez impressionnant quand tu as enfin, j'ai envie de dire, ces line-up où il peut jouer des spreads pick and roll, des choses un peu plus modernes et plus dynamiques que quand il n'y a pas du strandel, je suis d'accord. Et je pense qu'il y a aussi un côté sur ces WoW ou ces on-off, dû, ça reste quand même, en fait, presque le seul joueur à avoir cette création individuelle au scoring et l'attaque des Knicks reste une attaque qui n'est pas non plus ultra dynamique et donc au moment où il sort, on voit du Miles McBride qui doit prendre le relais sur de l'autocréation et c'est, ou d'autres joueurs, ou du Dante DiVincenzo par moment. Ou du Barrette en début de saison aussi. Ouais, bon. Voilà, et du coup, c'est là où il y a un gros écart et c'est là, je trouve, l'énorme plus-value de Jion Bronson, c'est sur son autocréation au scoring. Mais, ouais. Ouais. Musique Passons au dossier un peu épineux. Est-ce que tu les as ou pas ? J'avais un groupe avec Rudy Gobert, Bam Adebayo, Draymond Green et Porzingis. Draymond Green, pour le coup, je pense qu'on peut peut-être l'éliminer de cette liste, pas littéralement, pour le nombre de matchs et pour les absences. C'est vrai qu'encore une fois, on est dans une optique aussi de mesurer une performance et pas que le profil un peu théorique. Donc là-dessus, c'est vrai qu'il a beaucoup manqué aux Warriors. D'ailleurs, on a vu qu'en son absence, la défense des Warriors a pas mal chuté. Donc mine de rien, son impact est là. Mais c'est vrai qu'on est sur 26 matchs et 700 minutes, moins de 700 minutes. On peut se servir de ça pour l'éliminer de la liste pour l'instant. Ouais, mais ce qui est intéressant, je trouve, avec Draymond, petit aparté, c'est que depuis qu'il a été replacé au poste 5, donc depuis que les Warriors ont un 5 majeur avec Draymond Green titulaire au poste de pivot, ils ont la troisième défense de NBA. Alors il y a aussi le côté adversité et tout un tas de facteurs aléatoires sur des petits échantillons, bien sûr. Mais le niveau défensif de ces Warriors avec Draymond est assez hallucinant. Donc il n'a pas le nombre de matchs joués et pas les minutes, je suis d'accord. Mais le niveau, quand il est là, est assez incroyable. Oui, et si vous pensez que Draymond Green n'est plus aussi bon qu'avant, regardez le Lakers contre Warriors qu'on a d'ailleurs d'ici, qui est en Twitch. Il y a une ou deux semaines, on voit qu'on a toujours un Draymond Green fabuleux. Mais effectivement, il passe mal cut au niveau des matchs. Rudy Gobert et Adébayo, alors on en fait quoi ? Est-ce qu'on l'aimait ou est-ce qu'on l'aimait pas ? Rudy Gobert, je vois difficilement comment on ne le met pas au vu de sa saison défensive. Déjà, je trouve la grosse différence avec le Rudy d'avant, c'est peut-être pas individuel, mais c'est qu'on n'est plus sur un intérieur de drop classique. On est à un intérieur qui varie un peu plus les couvertures, même si ce n'est pas au Tony Davis qui peut faire du switch-all parfois. Mais en termes de, si on regarde les stats défensives de défense de panier, c'est délirant. Je ne sais pas par où commencer. C'est Gobert quoi, en gros. Voilà, mais le différentiel qu'il inflige, et je pense que c'est bien parce que si on regarde le différentiel qu'infligent les joueurs sur les tirs au cercle, les deux premiers, donc à moins 15%, les deux seuls à moins 15% sur les tirs du coup à moins de 6 pieds, du coup les tirs au panier, c'est Rudy Gobert, et le deuxième du coup c'est Kristaps Porzingis. Donc je suis content parce que j'avais aussi Porzingis, donc je suis content que tu l'aies mentionné. Donc Porzingis et Gobert, on les met de côté, on les met avec Brunson pour l'instant, mais a priori ça se dirige vers là quoi, en gros. Oui, parce que je... En plus, Porzingis, il y a le côté pick and pop, il y a le côté hub offensif parfois, il y a vraiment beaucoup de choses que je trouve qu'on n'en parle pas beaucoup, mais Porzingis fait une saison assez phénoménale en fait. Après, tu vois sur Gobert, tu as parlé aussi de la variation en termes de couverture défensive sur pick and roll, mais il prend aussi beaucoup de rôles différents cette année. Et notamment, on sait qu'il peut varier sur le ballon, mais il est pas mal aussi utilisé dans le fameux rôle du roameur, donc le safety défensif qui n'est pas sur le pivot adverse, mais qu'on met sur un non-shooter pour qu'il puisse un peu faire le balayage en deuxième rideau, et ça marche extrêmement bien. Après, c'est une question de philosophie aussi, je sais que tout le monde n'est pas d'accord. En général, les gens aiment bien aussi récompenser les points par match, ou la création offensive, etc. Et en effet, la création offensive est pour moi la chose la plus importante au basket, mais je pense que je suis un peu plus haut que la moyenne, moi aussi, sur le côté la défense, et aussi la défense, notamment les intérieurs, à quel point est-ce qu'un intérieur peut avoir un impact énorme de par sa défense. Et c'est pour ça que moi, j'avoue que je l'aurais assez facilement, je pense, dans le lot, en tout cas très clairement dans la discussion, et dans les 24, ça ne m'étonnerait pas qu'on finisse par le mettre, parce qu'on a quand même affaire à un des tout meilleurs défenseurs de l'NBA, qui a lui seul, alors peut-être pas le nom, j'exagère, mais qui a la clé de voûte en tout cas de la meilleure défense de l'NBA cette saison. Donc l'impact est quand même assez énorme, et tu parlais de à quel point est-ce qu'il est capable d'infliger une perte d'efficacité au panier. C'est vrai, c'est important, mais il n'y a pas que ça avec Gobert. Il y a aussi, en plus, ce n'est pas que le fait d'effacer des tirs au panier, c'est aussi en fait le facteur d'intimidation qu'il a toujours eu, et c'est aussi ça qui fait qu'il est extraordinaire, parce qu'en termes d'efficacité, d'accord, il est dans le 95e centile, à quel point est-ce que les équipes scorent bien au panier quand il est sur le terrain. Donc déjà, il est très très haut en termes d'efficacité autorisée au panier, mais aussi en termes de fréquence, c'est-à-dire que quand il est sur le terrain, les équipes ne vont pas prendre des tirs au panier. 93e centile, en termes de nombre de tirs pris, tentés au panier quand il est sur le terrain, 93e centile. Donc voilà, il y a aussi cet aspect qui va plus au-delà du côté playmaker défensif, je viens depuis le côté faible, et je fais deux pas, j'explose au panier, je fais un contre. Pour moi, il y a aussi cet aspect qui le met au-dessus de Jaren Jackson ou de joueurs comme ça, si le facteur d'intimidation qui fait que les tirs les plus rentables au basket, ce sont les tirs au panier, et Gobert est littéralement celui qui annihile, qui neutralise, qui fait le plus diminuer le nombre de tirs au panier quand il est sur le terrain. Donc ouais, c'est ultra valuable. Ouais, je suis d'accord. Je suis bien d'accord qu'il a cette double casquette fréquence et efficacité qui est rare. Donc en fait, si on fait un peu le total de Gobert, il y a la polyvalence des schémas, il y a capable d'être on-ball, off-ball, et il y a un niveau sur le tir le plus efficace du basket qui est délirant. Donc ouais, le niveau, je pense, ouais, on verra à la fin, mais je pense qu'il est assez aisément dans les 24. Et tous les chiffres que je vous ai cités, c'est des chiffres de on-court. Ce n'était pas des on-off, ce n'était pas de... Ah oui, mais il a des bons chiffres parce que derrière, c'est Carl Anthony Towns. Non, c'était on-court, c'est quand lui est sur le terrain. Ouais, avec un bon backup quand même comme Nazrid, même s'il y a sans doute des changements de schéma quand il est là. Bon, en termes de on-off, il est à chaque fois dans le centième centile quasiment, Rudy Gobert. Donc la différence entre quand il est là et quand il n'est pas là, elle se fait aussi ressentir. Pour le coup, je suis un peu moins chaud. Après, je me demande à quel point est-ce que l'attaque, justement, ne compense pas le fait que défensivement, il y a un rayonnement qui est moins bon, mais qui est quand même très bon. On est sur une année, effectivement, 113 de true shooting plus, donc plus 13% par rapport à la moyenne, ce qui est énorme. En plus, il provoque beaucoup de lancers francs cette année aussi. Ça n'a pas toujours été le cas en carrière. Donc on a aussi un boost d'efficacité parce qu'il y a beaucoup de lancers francs. Les trois points rentrent pas mal aussi, je crois, cette année. Quoique pas tant que ça, un 36%, c'est juste dans la moyenne. Mais même tactiquement, on en a parlé beaucoup dans l'hebdo cette saison, ça apporte un élément tactique qui change pas mal de match-up. Et je crois qu'il y a un match à Miami, notamment, on en parlait, où le simple pick-and-pop face à Bama Debayo changeait complètement la géométrie du terrain et les match-up habituels. Les manières de défendre les schémas défensifs habituels de Miami ne marchaient pas parce que t'avais Debayo qui, avant, n'hésitaient pas à abandonner à leur forme. Là, c'était plus le cas avec Porzingis. Donc, c'est vrai que je me demande à quel point ce côté un peu moins bon en défense est tout de même très bon. Et en plus, en attaque, un peu ce surplus spacing et ultra-efficacité, ça peut pas jouer aussi, en effet. Et du coup, qu'est-ce qu'on pense de Jaren Jackson aussi, d'ailleurs, dans ce moule-là ? C'est une bonne question parce que, en fait, je suis tombé un peu des nus quand je suis allé voir les stats parce que je n'étais tombé que sur, j'ai l'impression, je pense, que je ne suis tombé que sur des bons matchs offensifs de Jaren Jackson cette saison. Et en fait, quand on va voir les stats, forcément, il y a une grosse hausse du volume de responsabilité, donc de l'usage. Et au final, il ne l'encaisse pas si bien que ça, en termes d'efficacité. Il ne l'encaisse pas si bien que ça. On sent que ça cale un peu au niveau de l'autocréation, etc. Mais c'est vrai que défensivement, on reste sur un niveau assez incroyable. Donc, j'ai presque envie de dire Joker sur Jaren Jackson Jr. Même si défensivement, c'est incroyable, ça reste dans ses mêmes fils gris-lis-là. Donc, on en parle moins que lors d'autres saisons. Mais ouais, je ne sais pas trop parce que... Tu le mettrais un cran en dessous alors, du coup ? Je ne sais pas parce que l'impression visuelle était très bonne pour moi avec Jaren Jackson. Et puis, quand je vais dans les stats, au final, pas tant. Donc, je suis un peu embêté avec Jaren Jackson, j'avoue. Je pense que défensivement, moi, je l'aime toujours autant. Mais c'est aussi compliqué de le juger dans une équipe comme ça. Donc, pour le coup, la béquille des stats, elle ne marche pas trop. Parce que le contexte est tellement particulier que c'est compliqué d'évaluer ça. Mais je l'aime toujours autant. Je ne trouve pas qu'il soit... Par exemple, ce n'est pas genre... Ah, l'an dernier, il était defensive player de l'année et cette année, il est moins bon. Je pense que c'est toujours un peu des facilités de narratif, ça, pour le coup. Et par contre, c'est vrai que là, pour moi, où le profil est moins valuable, c'est que justement, comme tu dis, il essaye plus en attaque. Et malheureusement, avec des résultats moins bons. Là où, dans notre classement, notre top 100 de l'été dernier, je l'avais dans le top 20 très facilement. Parce que pour moi, c'était un défenseur d'élite avec un spacing et un profil efficace. Là, cette année, on n'a pas trop ça. Cette année, on a quelqu'un qui... Tu vois, notamment en termes de à quel point est-ce que ces paniers sont assistés. On est passé de quelqu'un qui était à quasiment 70% à aujourd'hui 60%. Donc, on voit qu'on a beaucoup plus de créations. Ce qui s'entend aussi. C'est une saison un peu fichue. On va le tester un peu plus à la création, etc. Je veux bien. Mais en effet, c'est... Du coup, je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire, mais pour moi, le profil était plus valuable quand c'était juste protection du panier d'élite plus spacing, un peu catch and shoot assez sobre. Comparé à là où, quand ça force un peu plus en termes de création avec des mauvais résultats, il y a de la valeur qui fuit. Donc, je suis d'accord qu'on peut le mettre un cran en dessous d'un Porzingis, peut-être, cette saison. Même si, sur la défense en elle-même, je prends encore Jaren Jackson par rapport à Porzingis. D'assez loin, oui. Je suis d'accord. D'assez loin, mais sur la dualité attaque plus défense, du coup, au niveau global, je pense qu'on peut le mettre un cran en dessous. D'autant que le passing n'est toujours pas là pour Jaren Jackson. Non. Alors que Porzingis, c'est quand même un peu mieux cette saison, il me semble. Oui, clairement. Ce que j'aime beaucoup avec Porzingis, c'est un peu le profil théorique, en fait, d'offensif et défensif, comme dit. Mais ouais, 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 Jaren Jackson, au final, t'as très bien résumé le fait qu'il cale un peu sur de l'autocréation, tout simplement. Donc, après, c'est dur à juger parce que, est-ce que du coup, on juge le joueur qu'on sait qu'on peut avoir quand il y aura une première option offensive à côté de lui ? Ou est-ce qu'on juge le joueur en tant que première option ? Dans les exercices d'aujourd'hui, j'imagine que c'est plutôt la deuxième option. Aujourd'hui, on juge ce qu'on a, ouais. Donc, malheureusement, c'est peut-être un cran en dessous pour Jaren. Je suis d'accord, je suis d'accord. Et puis, en plus, ouais, 32% à 3 points, donc ça n'aide pas non plus au niveau de l'efficacité. Il n'y a pas que le fait qu'il fait de l'isolation et qu'il essaye un peu plus de créer dans le jeu, je veux dire. Il y a aussi le fait que les catch and shoot rentrent un peu moins que d'habitude. Donc, dans le côté mesurer une performance, ça compte, forcément. Il a un peu une Brandon Ingram, Jaren Jackson Jr. C'est-à-dire qu'une année, c'est très bien et une année, ce n'est pas bien. Ok. Bam Adebayo, qu'est-ce que tu en penses ? Bam Adebayo, moi, je trouve que défensif. On est sur le joueur, pour le coup, qu'on connaît déjà, je trouve, et qui, défensivement, fait partie de l'élite défensive. Alors, même si cette année, il y a un peu le même syndrome que Jaren Jackson Jr. C'est-à-dire qu'il a un peu plus de responsabilité et il n'a pas forcément l'efficacité qu'il suit. Il prend quand même énormément, je trouve, de mes distances. Ce n'est pas nouveau, mais c'est un peu frustrant. Mais en fait, le simple niveau défensif, je trouve, et la polyvalence défensive est assez géniale pour un intérieur. Je veux dire, il peut quand même... Il offre une flexibilité défensive assez folle. Oui, c'est vrai que pour moi, il y est sur la défense, sur le côté encre défensive. Parce que ce n'est pas Alagobert un peu le grand protecteur de panier, mais c'est la clé de voûte de cette défense de Miami qui, si je ne dis pas de bêtises, est quand même plutôt pas mal cette saison. Ils sont 11e et si on fait les stats que avec lui sur le terrain versus quand il n'y est pas, c'est encore mieux. Donc oui, comme d'habitude, moi, ce qui m'énerve un peu avec Adébayo, ce qui pour moi fait tirer vers le bas, c'est que c'est pareil, comme tu dis, un peu comme Jaren Jackson, ça va forcer un peu à la création, mais sans avoir de bons résultats. Donc ça, c'est un peu dommage. Mais rien que sur la défense et sur l'importance, même aussi en termes de passing, tu vois, il a ça que Jaren Jackson n'a pas. C'est vrai. Il est parti intégrant de l'attaque de Miami de par son... Les dribbins d'off, le passing, etc. Donc c'est aussi de la valeur en plus. Donc ouais, moi, je le mets là-dedans. Peut-être pas encore dans la liste Definity, mais je le mets de côté si t'es d'accord. Est-ce que t'avais d'autres intérieurs un peu à évoquer ou pas ? Toc, toc. Alors, j'en ai, mais dans un tiers en dessous, on va dire. J'avais un tiers de 3-4 intérieurs, mais pas à ce niveau-là, pas avec eux. Pas avec... T'aurais qui en intérieur, par exemple ? Du coup, dans un cran en dessous, dans ma liste, j'avais Jare Thalen, Demanta Sabonis, Alperen Sengoun, et quelqu'un qui me pose question, c'est Victor Wembanyama. Donc voilà, j'avais à peu près eux. J'avais à peu près eux. Alors, pour moi, le meilleur de ton groupe, je pense que c'est Sabonis. Oui, qu'est-ce qu'on en pense de Sabonis ? C'est celui qui toquait le plus, on va dire. Mais Sabonis, en fait, j'ai vraiment du mal à juger la valeur de ce joueur. Parce que c'est un joueur quand même très particulier. C'est-à-dire que le gros plus de Demanta Sabonis, c'est la capacité d'être un hub offensif assez génial pour son poste. Mais de l'autre côté, il y a le gros malus défensif, je trouve. Par exemple, si on le compare à un Sengoun, même si Sengoun, c'est un peu moins bien en ce moment, je préfère la mobilité de Sengoun et la défense de cercle de Sengoun. Où Sabonis, c'est vraiment problématique. Ensuite, d'un autre côté, on pourrait s'attendre que pour un intérieur offensif, il y ait peut-être l'arme du 3 points. bon, il n'y est pas forcément chez Sabonis. Donc, c'est vraiment un joueur particulier. Mais de l'autre côté, tu as la capacité de post-up et de scoring très efficace à l'intérieur. Donc, moi, je l'avais juste un peu à la limite, à la frontière entre les deux tiers. C'est vrai que l'an dernier, je crois qu'on l'avait booté du classement au buzzer. Je crois qu'il était le 25e nom sur la liste avec Triong. Mais c'est un peu compliqué le cas de Sabonis. Le gros plus, c'est que c'est un moteur d'attaque, assez clairement. Et surtout sur ce poste, je trouve. Je trouve que c'est décuplé. Oui, et puis en plus, dans cette identité offensive des Kings, il est vachement important. Donc, c'est là-dessus où je pense qu'il y a une certaine valeur aussi. Après, les malus, c'est les énormes compromis défensifs qui, malheureusement, ont été déjà là l'an dernier, mais que cette année sont peut-être encore plus importants parce que l'attaque ne carbure pas aussi bien. C'est-à-dire que l'an dernier, l'attaque était première de NBA et la défense, à peu près dans la moyenne, un peu plus bas. Mais du coup, ça crée un bon différentiel. Alors que cette année, c'est vrai que l'attaque est plus moyenne pour certaines raisons. Mais du coup, les malus défensifs sont un peu plus visibles, on va dire. Mais tu vois, en termes de l'autre inconvénient pour moi, c'est qu'il n'a pas trop ce côté scoring un peu implacable ou un peu par lui-même. Donc, c'est un peu ça que je trouve dérangeant. Après, on est sur quelqu'un qui est ultra efficace. Et pour moi, c'est aussi ça qui le distingue de quelqu'un comme Sengun pour l'instant. Je veux dire, je pense qu'assez nettement, pour moi, Sabonis est un meilleur joueur à l'heure actuelle. Sengun a un peu plus de potentiel parce qu'on n'est pas sur le même niveau de créativité, de passing. On a un staple au-dessus avec Sengun, mais parce qu'il n'y a que certains joueurs du niveau de cette créativité-là. Pour moi, Sabonis, c'est un peu plus, je caricature très grossièrement pour l'idée, mais c'est un peu plus un exécutant qu'un créatif génial. Évidemment, pour caricaturer, il est quand même très créatif. Mais par contre, il le fait tellement bien. Pour moi, il serait un peu dans la course. Et l'autre dilemme que j'avais avec Sabonis, c'est que je ne sais pas trop comment séparer la valeur de Sabonis et de Fox. Sur le début de saison, j'avais un Fox qui me semblait être un peu meilleur, avec un scoring qui était étincelant, efficace, etc. On a un peu redescendu cette saison, plus tard dans la saison, je veux dire, avec Fox. On n'est plus sur les standards de début de saison. On est quelqu'un qui, de nouveau, est un peu en dessous de la moyenne en termes d'efficacité au scoring, 98 de throuhesting plus, donc moins 2% sur un énorme usage, mais qui était aussi un meilleur défenseur. Mais à quel point est-ce que, schématiquement, certes, Fox a plus de volume individuel, mais presque Sabonis est plus important pour les schémas collectifs de l'équipe ? Je ne sais pas. Oui, je vois bien ce que tu veux dire. Dans le sens où, en fait, le jeu passe beaucoup plus par Domanta Sabonis et par les mains de Domanta Sabonis, même si, au final, les actions se finissent plus avec Fox. Mais, au final, Fox, c'est vrai que c'est dommage, parce qu'on avait, je trouve, en début de saison, un joueur qui aurait été assez largement, qui aurait même pu être avec, je pense, le tiers au-dessus des meneurs de jeu, des porteurs de balles, parce qu'il y avait une diversité de scoring qui se développait et qui est ultra intéressante. C'est-à-dire qu'il y avait le pull-up à 3 points. Donc là, on avait vraiment, en fait, un joueur qui était un des meilleurs drivers de NBA et qui, en plus, commençait à avoir le pull-up à 3 points et le floater game ou le jeu à mi-distance, le scoring à mi-distance, qui était déjà là la saison passée, mais qui se confirmait. Donc, théoriquement, on avait un score assez implacable. Et puis, depuis 2024, j'ai envie de dire, il retombe, en termes d'efficacité, dans des standards un peu en dessous. Et donc, on en vient à se demander si, en fait, De Manta Sabonis ne lui passe pas devant en termes d'importance offensive, parce que De Manta Sabonis, c'est comme dit, c'est un peu le moteur de cette attaque. Donc, là où Fox faisait plus sublimer cette attaque, je trouve, je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire, mais il y a un peu cette notion de floor raiser et de sailing raiser. Donc, je ne sais pas. Je ne sais pas. Écoute, Fox et Sabonis, on peut les mettre avec Jaren Jackson dans ce chapeau-là. Si on a la place d'un repéché, j'en doute. Mais mettons-le là-dessus. Pour finir un peu sur les intérieurs, en même temps, il y en a quand même beaucoup. Donc, je pense que, de toute façon, on n'aura pas la place d'en prendre beaucoup. Mais effectivement, Jaren Jackson, j'avais considéré. Evan Mobley aussi, même si Evan Mobley, en termes de match, il n'est que à 28, je crois, actuellement, au moment où on parle. Et en plus, on a vu aussi certaines faiblesses, plus que d'habitude, je trouve, en termes de passing, et en termes de spacing, et en termes de scoring. C'est encore très bon. De toute façon, la défense est à ce point fabuleuse. Mais je trouve que, du coup, l'attaque fait qu'on a un profil un peu moins complet que, par exemple, de Chatham Grain, tu vois. Mais voilà. Sengun, malheureusement, Sengun, je le trouve à la fois peut-être pas assez efficace et pas assez utilisé aussi. Je trouve qu'on pourrait encore plus l'optimiser, encore plus l'utiliser, en fait. Notamment tout ce qui est son passing et sa création de jeu. Je ne suis pas fan des schémas offensifs, en fait, à Houston. On ne va pas se mentir. Et même de ses partenaires de pick and roll ou de dribble and off, je pense qu'on peut faire mieux. Mais voilà. Tu vois, Sengun, il est sur un usage un peu plus élevé que sa bonus, mais beaucoup moins efficace. Il est à peine à 101 de la prochaine plus. Le jumpshot vient, mais tardivement. L'optimisation slash responsabilisation n'est pas idéale. Donc, je pense qu'on peut le mettre un peu de côté pour l'instant. Et tu as commencé à nous parler de Wambanyama. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur Wambanyama ? Quel argumentaire tu ferais alors ? Pourquoi tu te poses la question ? Déjà parce que le niveau défensif est assez fou, quoi. Je veux dire, en termes de... Vraiment, on est sur ce genre de joueurs qui changent littéralement la géométrie du terrain. Donc, il y a le niveau défensif assez incroyable. Et puis, offensivement, tu l'as dit, déjà, il y a le côté menace de l'op qui est déjà hallucinant, évidemment, avec son physique. Mais ce que je trouve qui est assez génial, c'est son passing, en fait. Son passing qui est très, très bon. Et en fait, il commence à trouver de l'efficacité. En fait, si on prend toute la saison, il ne l'a pas. Mais il y a vraiment Ben Taylor, on en a parlé, mais une telle progression de mois en mois que je viens me demander. D'accord, mais est-ce qu'en fait, est-ce qu'il n'est pas déjà ultra-valuable ? Parce que le côté défensif plus offensif, finisseur de l'aube et passing, je trouve ça assez intéressant. Je trouve ça assez déjà valuable, même si, en termes de shot making et de création pour lui, on n'y est pas forcément. On n'y est pas forcément encore. Disons qu'on arrive sur effectivement nos différences un peu de philosophie et donc d'exercice. Qu'est-ce qu'on est en train de faire ? C'est vrai que j'ai commencé un peu à écouter le podcast de Ben Taylor où il fait ses All-Star et ses Sub-All-Star et grosso modo, en fait, lui, il dit, moi, je le mets All-Star, mais pour le niveau actuel en fait, parce que s'il prend en considération, le moment à l'instant T. Alors que c'est vrai que nous, si on essaie un peu de mesurer la performance sur l'ensemble de la saison, pour moi, il n'y est pas. Il n'y est pas parce qu'on a eu quand même une progression et tant mieux, on en a parlé aussi dans l'hebdo récemment, beaucoup de monde en parle, il y a des vidéos partout. En effet, il progresse de jour en jour d'une manière assez incroyable. Donc, voilà. Mais en même temps, s'il progresse, ça veut dire aussi qu'il partait de plus bas mécaniquement. C'est la logique. Donc, moi, sur le côté, on évalue toute une moitié de saison, c'est vrai que je n'y suis pas. Je ne suis pas encore. Si on avait eu le niveau actuel pendant trois mois, je me serais beaucoup plus posé la question, en effet, mais ne serait-ce que sur la progression et sur le fait qu'il partait de plus bas, je n'y suis pas. Et puis même, encore actuellement, on a fait, même tu vois, on en a parlé dans l'hebdo, mais même les chiffres depuis janvier, depuis le moment où il va quand même un peu mieux, on n'est pas sur quelqu'un qui est plus efficace que la moyenne. Par exemple, on est encore quelqu'un qui au niveau du shoot n'est pas très efficace, je veux dire. En plus de l'efficacité au tir, la sélection de tir est meilleure, mais pas efficace. Mais en plus, on a aussi beaucoup de déchets dans le jeu en termes de turnover, donc il y a ça aussi. Donc voilà, ce qui fait que, pour moi, je trouve que, certes, on a un des tout meilleurs défenseurs de NBA avec, tu vois, un off défensif, donc à quel point est-ce que tu es bon avec ou sans toi ? Le différentiel, littéralement, c'est moins 10 points par sans possession défensif pour Wem Banimas qui est dans le 98ème centile de tous les pivots, donc c'est plutôt pas mal. Après, peut-être à nuancer qui sont tes backups, quel est ton environnement autour. Il y a ça aussi, donc je pense que les chiffres sont un peu annuancés, mais en tout cas, oui, quand on met un peu les déchets offensifs, quand on met un peu dans la balance le fait qu'il n'a pas toujours été à ce niveau-là auquel on le voit depuis 3-4 semaines, pour moi, je vais dire encore un peu tôt, donc je ne le mets pas totalement. Et Chetumgren, j'aurais pu le mettre, malheureusement, il n'y a pas assez de place, mais tu vois, je pense qu'il fait une meilleure première partie de saison, je trouve, au global, avec une défense qui est moins rayonnante que Wem Banimas, et puis en plus, une attaque qui, j'ai l'impression, est déjà plus fonctionnelle pour des environnements compétitifs, en fait. Oui, 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 c'est vrai que, je ne l'ai pas dit, mais je l'avais aussi, du coup, dans la toute fin de ma liste, parce que, pour le coup, il y a, alors c'est beaucoup plus assisté que Wem Banimas, il est assisté sur 75% de ses paniers de Chetumgren, mais il y a le côté, pour le coup, toucher de balles, enfin, efficacité déjà, le shoot est là à 3 points, il y a 40% à 3 points, c'est peut-être un peu au-delà de ce qu'on aurait pu imaginer, au-delà de ce qu'on aurait pu imaginer, mais toujours est-il que si on juge ce qui est fait, c'est présent, c'est factuel, il a cette efficacité à 3 points, et du coup, il y a ce côté, ce côté, ce côté pick and pop que n'a pas forcément Victor, et en plus, il y a ce côté, il y a ce côté aussi porteur de balles, malgré tout, avec Chetumgren, qui est très intéressant, et sur l'ensemble de la demi-saison, je suis d'accord qu'en fait, ce serait, en tout cas, peut-être très serré, mais peut-être un léger avantage si on prend tout en compte, sur le début de saison, pour moi, il n'y avait pas photo, maintenant, Wemby, si on juge le joueur à l'instant T, est sans doute, je le trouve un peu meilleur, mais en fait, sur l'ensemble de la moitié de saison, j'aurais peut-être Chet aussi. Est-ce qu'on n'a pas un biais de jeunesse par rapport à Porzingis ? Par rapport à ? Par rapport à Porzingis, est-ce qu'on n'a pas un biais de jeunesse ? Un peu la taxe, c'est un jeune, donc on le voit moins fort, mais tu vois, Porzingis, Chetumgren, il y a un peu match quand même. Alors non, tu me diras, il n'y a quand même pas la même menace au pick and pop, donc c'est vrai. Il n'y a peut-être pas autant de créations individuelles sur des 1 contre 1, sur des mismatchs, ok. Mais tu vois, je le mets plutôt derrière Porzingis, mais devant Jerry Jackson que derrière Jerry Jackson cette saison, sur cette demi-saison en tout cas. Chetumgren, la défense est top et l'attaque sobre et efficace, franchement, ça me plaît beaucoup. D'un autre côté, je me demande si je ne préfère pas aussi la défense de Chet par rapport à Porzingis. Ça peut se entendre, voilà. Donc, c'est vrai que je ne l'avais pas je ne l'avais pas considéré finalement pour mes 24, mais tu me fais réfléchir là, il y a eu. Avançons. Tiens, on n'en a pas parlé, mais Zion, qu'est-ce qu'on fait de Zion ? Tu avais l'air de dire que pour toi, il était pas mal dans les sueurs, non ? Oui, 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 ben... Alors, pourquoi ? Zion, ben Zion, je veux dire, un des tout meilleurs moteurs offensifs que de NBA. Alors, attention, on est sur une saison où il est un peu moins efficace que les autres années, il est que à 107 de True Shooting Plus. Mais ce que je trouve assez incroyable avec Zion, c'est qu'il y a ce côté, peut-être que c'est celui qui a la plus grosse rimprécheur de toute la NBA, franchement, balle en main. c'est assez phénoménal. Et en plus, il y a ce côté passing et même un peu manipulation de défense qui est génial. Et en plus, il y a ce côté un peu comme LeBron où il peut jouer le pick and roll dans les deux sens à un très très haut niveau. C'est-à-dire qu'en termes de poseur d'écran, Zion, c'est génial. Et sur du short roll, il est aussi fabuleux en termes de connecteur. donc je trouve qu'en termes de création de jeu offensif, c'est délirant, c'est incroyable Zion Williamson. Mais d'un autre côté, c'est vrai que pour le coup, la taxe défensive peut être beaucoup plus importante chez lui tant il a des lacunes, je trouve, on-ball et off-ball. Mais offensivement, pour moi, c'est tellement un créateur de jeu d'élite que j'ai du mal à ne pas le mettre. Comment tu le jugerais défensivement ? Sa valeur est quoi ? Elle est positive ? Moyenne ? Négative ? Moi, j'ai quand même l'impression qu'elle est un peu négative parce qu'on essaye beaucoup de choses avec lui et le fait qu'il se fasse cibler quasiment systématiquement sur un parquet quand il est sur le parquet, je trouve ça dérangeant parce qu'on essaye parfois de faire du edge peut-être que c'est le meilleur moyen quand tu as un mauvais défenseur un peu qui est ciblé pour faire lâcher pour que le joueur lâche le ballon mais même le edge il le fait très mal en fait. Donc, je trouve qu'il n'a pas les bons réflexes défensifs tout simplement et il se fait... Donc, moi, j'ai l'impression quand même que c'est un négatif défensivement. Ouais, je suis assez d'accord. Je suis d'accord qu'il y a quand même pas mal de faiblesses dans la défense sans ballon. Même en attaque, je serais peut-être un peu plus nuancé que toi pour le coup. Même si je l'adore et je pense que... En fait, je pense qu'on n'a pas une version encore totalement optimisée malheureusement. On a beaucoup parlé du spacing avec Valentin Thunas. D'ailleurs, tu vois, alors bizarrement, quand il est sur le terrain ou quand il ne l'est pas, l'attaque, elle est à peu près du même niveau. Donc, on ne voit pas un vrai différentiel avec ou sans Zion en termes de chiffres. En tout cas, après, comme on est sur qu'une demi-saison, attention aux chiffres qui peuvent être un peu boostés par l'efficacité à trois points ou pas. mais pour le coup, je ne sais pas, tu vois, même en termes de utiliser, tu parlais de... Il peut être utilisé en théorie en tant que role-man dans la pratique et je trouve qu'il ne l'est pas assez. Oui, Même quasiment pas. J'avais un peu cette impression visuelle et cette frustration quand je vois les matchs et là, je viens de vérifier les chiffres. En effet, on est à 0,3 possession par match en role-man, en poseur d'écran qui plonge au panier ou en tout cas qui reçoit la balle après la pose d'écran. Voilà, 0,3 par match pour dire tout en tête de NBA, quasiment 7 pour Vucevic, Sengun, plus de 5, etc. Après, c'est du coup les actions qui finissent sur du role et il y a aussi le passing après le role et je suis d'accord que c'est beaucoup trop peu et en fait, ce qui est frustrant, c'est que c'est presque encore que des flashs et donc on en est à se dire tiens, c'est des flashs super intéressants avec Zion, ce serait cool qu'ils en fassent plus mais ça semble tellement évident que c'est frustrant et tu l'as dit mais en fait, je trouve que le nombre de drives que peut même pas commencer Zahane Williamson parce que les défenses viennent faire des stunts ultra agressifs pour juste l'empêcher de driver et ne pas lui laisser l'espace, c'est juste ultra frustrant aussi donc ouais et à ce côté pas optimisé, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai aussi. Disons que la version, comment dire, c'est le meilleur moteur d'attaque de NBA, elle existe mais pour moi elle n'est pas encore là on n'a pas encore un des tout meilleurs moteurs offensifs de NBA de par le drive, on n'est pas encore dans cette étape là mais ok, je le mets sur la liste, je le mets sur la liste, je suis d'accord. Qu'est-ce qu'on fait avec Mark Hannen aussi ? Un cas facile Baptiste ? Ben pour le coup là c'est machine à efficacité, finisseur d'élite et c'est tout et c'est un peu tout donc moi j'ai du mal à valoriser ça vraiment à un très très haut niveau mais c'est vrai qu'en termes d'efficacité à tous les niveaux c'est bluffant et je trouve que quand tu as ton meilleur joueur qui est Laurie Mark Hannen au jazz avoir ce système ça lui va parfaitement ça lui va parfaitement parce qu'on lui demande pas forcément de créer ou pas en grande quantité donc c'est génial et on lui demande que de finir et il le fait très très bien mais vraiment très très bien. Oui, 112 de True Shooting Plus donc plus 12% par rapport à la win ce qui est assez énorme après il le fait sur un volume un peu plus modeste que d'autres superstars par exemple je crois qu'il est à 25% sur Basketball Référence si il n'est pas mal noté sur Clean the Glass il est même à 21% vous savez que l'usage du Clean the Glass prend aussi en compte le passing et c'est vrai qu'on est plus dans ce profil un peu à la Shabazz Mohamed un peu le je prends métier mais je ne fais pas de passing et c'est vrai qu'en même temps on a aussi un tel surplus d'efficacité que ça a de la valeur on est d'accord mais en même temps il y a aussi des limites parce que ce n'est pas non plus de la création on n'a pas ça et je ne sais pas ce que tu en penses mais certes finisseur d'élite finisseur d'élite mais on a aussi beaucoup de de bonnes choses qui viennent aussi de structurellement l'attaque du jazz qui est à ce point fabuleuse donc je ne mettrais pas non plus comment dire tu vois si c'est Lebron dans une équipe à part Sir Dorien qui fait du 112 de Truching Plus c'est pour moi ça a plus de valeur que Mark Hannon qui est dans les systèmes fabuleux du Utah Jazz de Will Hardy c'est un peu plus facile ça a un peu moins de valeur je trouve pas comparé la comparaison un peu simple je trouve ce serait KD KD qui est vraiment beaucoup plus sûr de la création et le chiffre qui va bien pour illustrer ce qu'on dit là c'est que il y a 84% de ces paniers qui sont assistés c'est énorme donc c'est plus que 75% des joueurs à son poste donc c'est vraiment un chiffre conséquent et ça illustre bien le fait que il y a deux joueurs qui créent des systèmes créés et la balle finit dans les mains de Mark Hannon mais c'est vraiment lui qui finit il finit très bien mais quelle valeur ça a réellement ça en a sans doute moins que les finisseurs qui sont aussi des créateurs pour eux-mêmes comme KD ou LeBron comme tu as dit Oui et surtout qu'il n'y a pas de passing la création elle est quand même très limitée comme tu dis 84% de paniers assistés donc c'est pas comme si c'était quelqu'un qui prenait la balle il y a aussi l'aide du système donc ça c'est aussi à prendre en compte je trouve et puis il n'y a pas de défense aussi ça mine de rien pour moi ça tire un peu vers le bas la valeur donc on a un peu tout ça ce qui fait que le cas est compliqué et tu vois même par exemple je ne sais pas des porzingis ou des comme ça je ne suis pas sûr que je le mette au niveau d'un porzingis en termes de valeur globale je trouve qu'en fait il y a trop de compromis à faire pour Mark Hannon et il y a trop de compromis à faire pour le mettre au niveau supérieur je suis d'accord et en fait j'ai presque envie plus de quand je pense au jazz j'ai presque plus envie de récompenser Willardy que Laurie Mark Hannon quelque part alors on ne récompense pas les équipes mais je trouve que Willardy sublime Laurie Mark Hannon vraiment à un niveau phénoménal est-ce que je peux te dire des joueurs qui sont autour des 84% de paniers assistés nous avons des Haywood Highsmith des Larry Nance nous avons Xavier Tillman nous avons Christian Wood Lou Dort Mac Christie Malik Bisley qui c'est qu'on a Kevin Knox Daniel Tice voilà on n'est quand même pas sûr du gros profil de création mais après ce n'est pas pour dire que ça n'a pas de valeur non plus parce que il y a beaucoup de ces paniers assistés c'est beaucoup de sorties d'écran c'est de la création indirecte donc ce n'est pas non plus ce n'est pas pareil que 84% de paniers assistés d'un mec qui resterait dans le corner à rien faire il y a de la création offensive indirecte mais ce n'est quand même pas au niveau d'autres et puis plus en plus de ça il y a aussi comme dit tous les compromis défensifs qui sont obligés de se faire parce que pour être optimisé tu le mets aussi à l'intérieur et notamment un peu parfois en pivot certes l'offensive rating va être bon certes lui ça va faire du bien à l'attaque mais du coup tu le payes aussi en défense et à quel point est-ce que la balance elle est équilibrée ou pas si elle ne l'est pas dans quel côté dans le positif ou dans le négatif qu'est-ce qu'on fait Paolo Banquero t'as envie d'en parler ou pas ou même pas je ne sais pas moi je me suis fait taper je me suis fait taper dessus quand j'ai parlé de Paolo Banquero alors explique-toi explique-toi moi de base j'adore toujours Paolo Banquero c'est un profil que je trouve ultra valuable mais en fait je ne sais pas mais on parle d'un joueur qui a certes un volume de responsabilité énorme 31% d'usage donc il y a forcément des points par match en grande quantité aussi mais on parle d'un joueur qui est aussi efficace que Jalen Green qui est dans des standards d'inefficacité c'est pour moi en fait il est dans des standards d'inefficacité où il faudrait qu'il y ait de gros plus à côté du scoring pour le mettre pour le mettre dans cette liste et le fait que en fait l'argument principal de Paolo Banquero pour qu'il soit All-Star ou pour sa valeur ce soit les points par match alors qu'en réalité c'est un mauvais scoreur qui est inefficace à peu près partout sur le terrain sauf pour provoquer des fautes ça me dérange fortement alors oui il y a le passing qui est pour son poste assez intéressant et franchement je trouve que notamment sur les lectures sur pick and roll il a beaucoup progressé mais on n'est pas sur un créateur de jeu on n'est pas sur je trouve au niveau des créateurs qu'on a énumérés avant et défensivement c'est aussi plutôt average mais on n'est pas sur un plus défensif comme je ne sais pas par exemple dans son équipe un Jonathan Isaac qui est qui est assez incroyable donc en fait j'ai du mal à me dire que l'argument principal pour Paolo Banqueiro ce soit oui mais il a beaucoup de responsabilités oui mais en fait il n'en fait vraiment pas grand chose et si on va sur ses on-off en fait il a un on-off offensif de moins 4 ça veut dire que son attaque est meilleure sans lui qu'avec lui donc pour un joueur qu'on valorise par son attaque alors qu'en réalité ce n'est pas forcément un moteur offensif j'ai un peu de mal après il y a plusieurs choses et je pense qu'on va reparler avec Anthony Edwards il y a plusieurs choses le fait est que même si tu n'es pas ultra efficace tu peux tout de même avoir de la valeur notamment dans des contextes d'équipes du genre grosse défense des équipes défenses voilà équipes défensives et plus un créateur et même si ce créateur il n'est pas ultra efficace il suffit que ce soit un créateur d'assez bon niveau pour que l'attaque soit suffisamment bonne et que voilà quand on additionne les deux ça fait une équipe qui est compétente en fait parce que la défense d'élite et l'attaque est juste assez bonne on peut en penser historiquement à Derek Rose qui a été MVP dans un contexte comme ça défense d'élite plus lui qui porte l'attaque à un niveau suffisant Westbrook aussi voilà un peu ce genre de modèle de joueur Alain Everson aussi au Sixers il y a un peu ce modèle là après en effet pour moi le fait est que là il ne la porte pas assez haut l'attaque déjà première chose après je comprends Ben de Dunk Hebdo il y a des gens qui n'aiment pas trop je comprends le côté la sacro-sainte efficacité et oui effectivement on n'a peut-être pas tous les mêmes philosophies là-dessus sur à quel point est-ce qu'on pondère l'efficacité donc ça je peux le comprendre après première chose pour moi là on ne parle pas de quelqu'un qui n'est pas efficace on parle de quelqu'un qui comme tu dis est ultra inefficace et c'est peut-être que de la sémantique mais pour moi ça fait la différence dans le sens où tu vois les fameux les Westbrook à l'époque d'O.K.C les Derrick Rose les Allen Everson en fait ils étaient au niveau de la moyenne c'est juste qu'ils ne sont pas comme les meilleurs attaquants de NBL à plus 5 plus 10% par rapport à la moyenne plus 15 plus 20 coucou Lebron coucou Jokic mais voilà au moins en fait c'est des scores qui ne sont pas efficaces qui sont au niveau de la moyenne là avec Banquero on a quelqu'un qui est moins 8 je crois moins 7 moins 8% par rapport à la moyenne c'est une fuite une inefficacité qui est assez grande une perte de valeur qui est je trouve très très grande donc il y a ce premier aspect mais en même temps on peut dire bon c'est pas tout il y a aussi sa création collective et c'est là où je suis d'accord que moi j'adore on a fait un podcast à Sadraft et tout sur son passing il fait des lectures très très avancées etc mais je trouve que malheureusement en fait dans sa répartition entre scoring et passing on a encore beaucoup de déchets et je trouve qu'il insiste beaucoup sur le scoring lui-même plutôt que le passing il est peut-être pas aussi tout le temps bien optimisé mais à la limite si vous n'êtes pas fan de l'efficacité individuelle et je peux le comprendre même si je ne suis pas d'accord mais je peux le comprendre pour moi il y a un deuxième argument qui est comment se comporte l'attaque quand il est sur le terrain ou pas à quel point est-ce que justement lui de par sa présence est-ce qu'il rend l'attaque meilleure parce que tu vois si on avait une attaque catastrophique et que quand il est sur le terrain lui individuellement il n'est pas efficace mais il a fait monter l'attaque collectivement ce serait bien là le problème c'est que l'attaque elle est meilleure comme tu disais elle est meilleure quand il n'est pas sur le terrain parce qu'en fait il prend beaucoup de responsabilités il n'en fait pas des trucs fabuleux et quand il sort on a peut-être un peu plus de créations un peu plus fluides on a du Franz Wagner on a des joueurs comme ça donc voilà l'attaque quand il est sur le terrain c'est 113 d'offensive rating quand il n'est pas sur le terrain on monte à quasiment 116 donc voilà ça la met un peu mal donc c'est là-dessus il y a un premier argument pour moi qui est l'efficacité ou l'inefficacité individuelle mais en plus en termes de résultats collectifs ça ne se voit pas trop qu'il aide à faire que l'attaque est mieux après c'est vrai qu'il y a un côté où ça on est obligé de le concéder il n'est pas du tout optimisé l'environnement offensif du Magic n'est pas génial il n'y a pas de spacing pour un joueur comme ça c'est pas terrible même les schémas offensifs lui demandent beaucoup de créations pour lui et il est beaucoup il est beaucoup doublé il attire beaucoup de prise à deux ça je suis d'accord mais il attire beaucoup de prise à deux je ne suis pas sûr que ce soit à cause de sa dangerosité de scoreur mais plutôt parce que c'est le joueur qui a le plus de responsabilité offensive et le spacing est tellement mauvais qu'on peut se permettre d'être très agressif sur lui et ça le rend encore plus inefficace ça je suis d'accord mais comme dit je trouve qu'il y a beaucoup de choses qui font que Paolo Banqueiro n'est pas en fait un moteur offensif comme on pourrait le penser comme les points par match pourrait nous laisser penser quoi pas encore en tout cas c'est peut-être là-dessus où je trouve qu'il fait partie de ces joueurs où on est un peu impatient on veut les récompenser mais peut-être un peu tôt du coup l'intention est bonne je comprends mais en effet il n'y a pas encore le dossier complet on va dire et bon tu vois c'est vrai que certains peuvent aussi parfois reprocher bon ben là vous lisez des stats on s'en fiche et le terrain oui mais sauf que au bout d'un moment on est quand même les stats c'est ce qui se passe sur le terrain c'est juste ça et à un moment donné même si le mec est à 25 points par match il faut quand même que ça se répercute collectivement et quand on voit que l'attaque elle est meilleure sans lui et quand on voit que quand il est sur le terrain lui il ne met pas ses paniers au bout d'un moment quelqu'un qui est bon ça se voit quelque part Jokic ça se voit sur ses stats individuelles l'efficacité individuelle je veux dire mais même aussi sur à quel point est-ce que l'équipe est meilleure même sans aller prendre Jokic tous les meneurs dont on a parlé et qu'on va citer peut-être encore après l'attaque est meilleure avec eux que sans eux il y a un peu ce côté les stats oui ce ne sont que des stats mais les stats c'est juste ce qui se traduit sur le terrain donc si pour le cas de Banqueron on n'arrive pas à trouver d'endroit où c'est mieux avec lui que sans lui c'est un peu problématique mais ok on est d'accord enchaînons enchaînons alors on peut continuer on a pas mal d'autres noms à évoquer il y en a un que je peux l'évoquer pour l'éliminer assez rapidement Bradley Bill tu es d'accord ou pas ? dans la liste ? pour ne pas le mettre ah oui mais je crois de toute façon qu'il a pas le nombre de matchs suffisant il a 29 il est même pas au cut mais ouais bon pas hyper efficace retour de blessure petit volume pour l'instant je pense qu'on n'est pas sur un grand Bradley Bill calibre All-Star pas encore mais mais c'est vrai que je trouve que le fait le profil théorique pour le coup ben c'est c'est plutôt pas mal quoi à côté de de Booker et et KD il faudrait voir les on-off avec les trois ensemble mais je pense que c'est assez assez impressionnant oui mais le fait est que comme il a aussi moins de responsabilités ce qui est normal oui mais du coup il apporte moins de valeur la valeur est plus diluée dans le collectif bien sûr et puis tu vois j'étais étonné qu'il ait joué 29 matchs je m'attendais à trouver genre 18 20 matchs en fait il a déjà joué 29 mais ouais effectivement peu efficace petit volume donc pas le cut pour cette année qu'est-ce qu'on fait avec Jimmy Butler Baptiste oula oulala ben bon déjà est-ce qu'il a le nombre de matchs 34 matchs pour Butler donc ça pourrait passer ça pourrait passer ça pourrait passer moi je l'ai je l'ai sur la parce qu'en fait quand il est là il fait quand même une saison enfin je sais pas je il m'ennuie Jimmy Butler parce que il y a des matchs où c'est incroyable c'est un niveau de jeu presque comme il nous a habitué il y a il y a le côté défensif il y a le côté offensif il y a le côté même création il y a le côté efficace il y a beaucoup de choses et puis il y a des matchs où c'est pour rester poli un peu moins quoi un peu moins bien mais moi en fait je trouve que quand il est là quand même sur l'ensemble de la saison quand tu regardes les stats donc quand tu sors un peu de ce côté et il teste ben t'as ce côté ouais en fait c'est quand même tout de même très très impressionnant ces chiffres à Jimmy Butler on est sur 108 de true shooting plus on est sur un on-off offensif je trouve que pour le coup ben en fait ce qui me dérange c'est que quand il est pas là le ballon passe beaucoup par Bama Debayo offensivement fini sur dans les mains de Bama Debayo et donc en fait t'as encore plus envie qu'il soit là quelque part donc moi je l'ai quand il est là assez largement mais en fait je pensais qu'il avait pas le nombre de matchs pour être honnête donc je l'avais dans ma liste de tiens ils ont peut-être pas assez le nombre de matchs avec Bradley Bill et Raymond Green etc ben il est à ben même 37 je me suis trompé il est même à 37 matchs pas 34 donc ouais il a totalement le mais je te rejoins un peu sur cette impression de enfin intermittent je sais pas mais il y a des fois où tu te dis mais en fait il y a des fois il joue comme une star il y a des fois il joue pas comme une star il y a des variations au niveau de l'usail notamment qui sont assez assez impressionantes en fait tu vois il y a des fois il est comme tout le monde comme les stars 26 27 28 32 et puis le match d'après ça retombe à 20 21 ou des trucs comme ça et puis 11% et puis 26 et puis 19 et puis 16 enfin voilà on alterne un peu entre la star ou alors le role player donc il y a un peu ces fluctuations de d'habitude après c'est vrai que j'aurais quand même tendance à le mettre pour le coup parce qu'on a tout de même une efficacité qui est très très bonne même si comme dit le volume au final le volume moyen il est que à 24% ce qui peut paraître assez faible sachant que la barre un peu symbolique des stars elle est au niveau des 28-30 on va dire donc effectivement et d'ailleurs vous allez voir Jimmy Butler en playoff il sera à 28-30 même à 34 parfois donc mais en même temps je pense qu'on mesure aussi pas mal son impact de par aussi la détérioration de l'effectif à côté de lui c'est-à-dire Kyle Lowry d'ailleurs il a été échangé mais Kyle Lowry était de moins en moins bon année après année Max Truss est parti Gabe Vincent est parti etc et tu vois pour le coup lui la différence avec et sans lui on la voyait en attaque cette année on la mesure encore ça fait deux ans qu'on voit qu'il a cette importance-là même quand il n'a pas un énorme volume mais il y a ça plus la défense j'aurais envie de le mettre moi personnellement oui oui s'il a le nombre de matchs je pense qu'il y est même assez largement malgré tout malgré l'intermittence malgré l'intermittence en fait t'as un joueur où t'as littéralement aucun compromis à faire qui est assez génial donc oui en fait il n'y a tellement pas de compromis que c'est l'inverse tu sais il est tellement génial parce qu'il est ultra polyévalent il réclame pas de ballon il peut se fondre dans n'importe quel collectif c'est génial mais au bout d'un moment les fans de Miami en saison régulière ils se disent bon ben tu te fonds un peu trop dans le collectif on aimerait bien on aimerait bien une version un peu plus playoff qui prend beaucoup de ballons mais ouais non moi j'aime beaucoup mais ok mettons-le alors mettons-le dans la préliste et puis il m'en reste deux des gros cas avant de passer à tous les meneurs Paul George et James Harden pour finir les Clippers qu'est-ce qu'on fait de Paul George et James Harden ? ben moi j'adore j'adore la saison de Paul George donc moi je l'avais dans ma liste on va dire Paul George parce que je la trouve offensivement défensivement enfin surtout défensivement assez génial à chaque fois que je viens dans l'hebdo j'ai l'impression d'en parler mais j'adore la saison de Paul George défensivement et puis offensivement le problème c'est qu'il a connu un trou d'air pendant deux semaines donc son trou shooting plus est un peu tombé son efficacité est un peu tombée mais on parle quand même d'un joueur qui a qui en termes d'efficacité déjà il y a la valeur de spacing assez géniale il y a un peu de jeu sans ballon qui est aussi pas mal même si ça reste dans ses Clippers très statique mais et il y a la création secondaire donc en fait il y a énormément de choses que j'aime chez Paul George le côté défensif la création secondaire le shot making tout simplement et l'efficacité donc moi j'avais Paul George assez largement j'avoue je suis d'accord je suis d'accord on n'a pas quelqu'un d'hyper efficace mais tout de même efficace tout de même sur un gros volume en plus de la création en plus une polyvalence qui est très intéressante avec et sans ballon on l'avait fait ensemble le match Cleveland de Clippers on voit que parfois il est utilisé en post-up ou sur des match-up ou isolation quand il faut attaquer un tel mais c'est aussi quelqu'un qui peut faire des sorties d'écran c'est quelqu'un qui peut jouer en catch and shoot à côté d'autres porteurs de balle donc il y a la valeur de ce profil là qui est très bonne je trouve que c'est un peu le seul pour qui il y a des systèmes off-ball qui sont mis en place en fait que ce soit même voilà comme tu dis parfois je l'ai vu ils lui ont mis des Iverson cut des choses comme ça voilà c'est un peu le seul qui a ce rayonnement off-ball chez ces Clippers plus la défense clairement ça fait pour moi ça rajoute de la valeur c'est ce qui fait pencher c'est ce qui le fait mettre dans la liste à mon avis c'est que la défense une défense de haut niveau sur le ballon mais aussi off-ball protection du panier pour un ailié etc donc pour moi Paul-Georges il y est alors que tu vois strictement offensivement pardon strictement sur l'attaque pour moi il y a quand même un cran en dessous de ce que peut faire un Brunson par exemple mais quand tu rajoutes la défense comme Butler aussi Butler tu rajoutes la défense ça fait un joueur très très important mais ok et puis Arden alors qu'est-ce qu'on fait avec James Arden on le met pas avec tous les meneurs on peut faire la transition entre oui vas-y mais non mais James Arden en fait il est dans ma liste où j'ai écrit c'est le bordel c'est le bordel je sais pas qui prendre pour les 24 mais c'est vrai que la saison de James Arden déjà il y a des progrès enfin il y a des progrès je sais pas si on peut dire progrès alors qu'il a 34 ans mais il y a sans doute sa meilleure saison défensive en carrière depuis un petit moment surtout sur off-ball sur de la défense off-ball parce que on-ball ça reste quand même je trouve assez problématique enfin par moments assez problématique mais offensivement on est sur un joueur qui est de nouveau bon cette fois-ci sur un usage un peu plus restreint parce qu'il a plus cette capacité à aller au cercle comme il l'avait avant donc c'est beaucoup plus sur du shot making de l'isolation ou voilà ou alors parfois s'il va au drive c'est vraiment sur de l'isolation face à un plus grand que lui mais en termes d'efficacité même si c'est beaucoup sur du 3 points on est sur 1,20 1,3 points par tir tenté 110 de true shooting plus donc c'est nouveau énorme et en termes de création offensive je trouve qu'on a une saison de créateurs offensives qui a un vrai plus dans ses Clippers c'est à dire qu'il est capable de jouer du pick and roll il est capable de faire des lectures avancées ce que Paul George et Kawa et Leonard ne sont pas forcément capables donc une saison offensive même s'il y a de l'usage donc les responsabilités ont un peu diminué en termes d'efficacité c'est assez délirant je crois qu'on en a parlé déjà cette saison un peu dans une hebdo mais effectivement on a un Arden qui est de nouveau hyper efficace même si on est aussi en partie sur un peu une surchauffe à 3 points notamment c'est à dire qu'on a 42% à 3 points cette année pour l'instance qui est au dessus de ses standards il est plutôt 36-37 voilà 36-38 on va dire dans cette fourchette là donc là 42 c'est un peu une surchauffe d'autant que au panier ça continue d'être un peu plus compliqué que dans son prime à l'acmé de sa carrière dans son paroxysme où c'était un driver d'élite on n'a plus ça donc l'efficacité est peut-être un peu à relativiser mais en même temps comme dit on n'évalue pas le profil intrinsèquement ou la théorie mais on mesure la performance et donc s'il met ses paniers ça compte aussi en un sens donc il y a ça après c'est vrai que c'est sur un petit volume donc autre nuance aussi que bah oui c'est pas pareil à l'époque où il faisait 110 sur un énorme volume aux Rockets par exemple il n'est pas sur le même type de performance donc efficace certes mais aussi sur un plus petit volume après là où il gagne des points pour moi tout de même c'est comme tu dis c'est le passing c'est sur le fait qu'on a un vrai joueur de pick and roll qui fait du bien dans cette attaque mine de rien qui a cherché pendant des années et des années ce genre de playmaker ce genre de le fameux je suis le système bon bah il est un peu con la phrase surtout que c'est déjà c'est-à-dire un peu le mal aimé donc quand il avait une bouderie donc maintenant il sort cette phrase elle n'allait pas être bien reçue mais en un sens c'est un peu vrai tout de même dans le fond si tu mets un peu de côté son égo et cette phrase un peu bizarre mais il a quand même un peu raison il y a cet aspect de tu peux juste donner le ballon à Arden il va faire des lectures sur pick and roll il va organiser une attaque de pick and roll de Arden qui est de qualité et même j'avais noté les fameux wow we with or without you dans un effectif qui donc a trois superstars offensives avec Arden on est à 124 d'offensive rating sans Arden on est à 113 ce qui est quand même un écart et une fourchette assez incroyable alors même si tout de même il y a peut-être un peu petit échantillon attention à trois points efficacité c'est un peu aléatoire ça peut et la qualité du backup aussi la qualité du backup aussi non mais pour le coup voilà les chiffres prendre avec un peu des pincettes tout de même mais je pense que dans le fond il y a peut-être une vérité aussi que l'attaque elle tourne aussi pas mal quand c'est pas dû à toi ou à moi de joueur de match-up mais qu'on a aussi un joueur de pick and roll là-dedans qui vient un peu faire du bien un peu plus dynamiser l'attaque même si on reste sur beaucoup d'isolation et Arden en fait aussi énormément c'est vrai que en fait ça rajoute ça rajoute quand même une corde une corde à l'arc des Clippers mais ouais c'est vrai que du coup je suis allé regarder et on est sur 19% de ses tirs qui sont tentés au cercle c'est son plus petit faible total en carrière et donc ouais c'est vrai qu'on est sur une grosse dépendance du tir à 3 points cette saison pour James Harden mais comme dit pour l'instant ça rentre donc on le juge comme tel Arden versus Paul George qui tu préfères ? Qui tu juges a été le plus impactant à apporter le plus de valeur sur cette demi-saison ? Waouh c'est c'est pas évident je dirais je dirais peut-être quand même légèrement Paul George quoique la création offensive mais je dirais quand même Paul George d'un cheveu quoi je suis assez d'accord je suis assez d'accord oui je suis d'accord tiens il y en a un que j'ai oublié mais je vais le mettre là-dedans donc il nous reste des meneurs il nous reste à parler un peu de meneurs est-ce qu'on a le temps ? oui on a un peu le temps c'est bon meneurs à rien on va dire Anthony Edwards Triung Terrence Maxé Kai Irving Je te lance carte blanche Baptiste qu'est-ce qu'on fait avec tout ça ? D'Aaron Fox aussi on pourrait le mettre dans la liste oui même si on a déjà un peu parlé c'est pour ça que D'Aaron Fox aussi oui qu'est-ce que je fais de tout ça ? qu'est-ce que je fais de tout ça ? j'ai peut-être commencé par une saison que j'aime beaucoup aussi mais c'est celle de Kyrie Irving en fait je trouve qu'il pour le coup a une vraie valeur off-ball en plus de de la valeur de on-ball qu'on connait qui est alors le problème de Kyrie Irving c'est qu'il n'y a que 32 matchs donc il passe le cap ça passe de tout juste j'ai envie de dire mais ce que je trouve assez incroyable avec Kyrie Irving c'est vraiment la double casquette qu'il a c'est-à-dire jeu sans ballon avec Luka Doncic on voit on l'utilise aussi pas mal en poseur d'écran et ça j'aime beaucoup ou des systèmes un peu comme ça donc il y a une vraie gravité off-ball pour Kyrie Irving et en plus il y a la gravité on-ball quand il n'y a pas Luka on l'a vu faire des matchs sans Luka je crois qu'il y en a c'est à la Nouvelle-Orléans vraiment il est assez incroyable en manipulation de défense aussi et en lecture presque un peu avancée finalement même si on n'a pas énormément à chaque possession comme Luka Doncic mais Luka Doncic est unique quoi que il y a Jokic mais bon bref tout ça pour dire que la saison offensive de Kyrie Irving je la trouve assez géniale en fait et en fait j'étais assez surpris de voir qu'il n'est qu'à 102 de True Shooting Plus alors qu'il est quand même à 40% de loin à plus de 40% à 3 points donc voilà mais malgré tout je trouve que Kyrie Irving fait une saison quand il est là assez géniale offensivement donc c'est peut-être le premier de la liste dont j'ai envie de parler ok alors effectivement il y a peut-être des petites nuances d'efficacité mais même au-delà de ça tu vois là peut-être ce qui va un peu le desservir peut-être pour moi c'est qu'il a un rôle sans doute moins important que d'autres notamment de vrais moteurs d'équipe un peu seuls ou qui ont un plus gros volume etc peut-être ça pourrait être un mini bémol pour moi parce que de facto il a moins de valeur parce qu'il a moins de responsabilité donc voilà de qui on peut parler aussi avant de faire le tri dans ses meneurs Garland on peut l'évacuer dessus d'ailleurs Garland je n'ai même pas parlé mais il a été blessé longtemps 27 matchs donc il ne passe pas le cut des 30 qu'on a fixé mais en plus en plus de ça 98 de Truchting Plus on n'est pas sur une bonne année du tout il n'est pas efficace on sent qu'il est moins bon donc voilà en plus le volume est moins fort et moins élevé pardon et en plus on a vu que sans lui l'attaque tournait toujours aussi bien ce qu'il a encore et un petit bémol on voit que la valeur la valeur de playmaking a pu être récupérée par Mitchell au moins en partie en tout cas mais voilà Garland je ne le mets pas dans cette année je crois que l'an dernier on l'avait on l'avait on l'avait pas loin en tout cas on y toquait un peu à la porte ou même on l'avait mais cette année ça m'a l'air un peu un peu compliqué avec cette première moitié de saison et qu'est-ce qu'on fait de Triong alors ? Triong on est quand même sur une saison déjà il y a des petits progrès je trouve sur la défense on ball même si on est sur un profil qui je pense sera problématique si un jour il rejoue des playoffs mais offensivement c'est vrai qu'on est on est sur une saison offensive sur un moteur d'attaque assez génial mais très héliocentrique quelque part et un peu le petit bémol c'est qu'on le voit parfois et on voit à quel point ça pourrait être dévastateur entre guillemets mais juste des simples petites choses mais de le mettre en mouvement en fait off ball avant qu'il récupère le ballon ou de le faire jouer un peu plus off ball et je trouve que bon on le voit pas énormément donc c'est un peu c'est un peu frustrant parce qu'on nous donne ces flashs mais on nous donne pas la constance et c'est vrai que Trae Young là où il a un petit un petit un petit comment dire un petit bémol mais qui est pas forcément pour lui c'est que l'optimisation est pas forcément est pas forcément géniale quoi je sais pas ce que t'en penses mais moi je trouve que l'optimisation est pas forcément géniale autour de Trae Young et le fait qu'il ait trop ce côté on ball dominant fait aussi je trouve qu'il y a quelques compromis à faire quelque part avec lui il n'a pas cette flexibilité que peut avoir un Kyrie Irving ou même un Darius Garland dont on a parlé un peu rapidement oui en effet c'est un peu peut-être un peu d'ailleurs une mini déception de cette année où on s'attendait peut-être à le voir un peu plus utiliser off ball et qu'on n'a pas complètement ça et on ne demandait pas forcément qu'il joue au Real En mais qu'il y ait un peu plus des sets un peu variés qu'il puisse arriver à lancer sur des actions qu'il puisse faire des dribbles un peu plus dynamiques etc finalement on n'a pas trop ça mais après pour moi ça reste un excellentissime moteur offensif d'équipe donc pour moi ça c'est un gros plus même si pas totalement optimisé mais mine de rien on a un sacré créateur de décalage donc je pense que par rapport à la moyenne j'ai l'impression d'être un peu plus haut que la moyenne sur Triong même si de l'autre côté il y a aussi des compromis d'efficacité parce que c'est quelqu'un comme tu dis d'assez rigide avec un style héliocentrique qui a son plafond et en plus des compromis défensifs donc c'est pas rien non plus mais voilà un rôle tu vois par exemple je sais pas si tu veux faire la transition mais enfin d'ailleurs je te pose la question qu'est-ce que tu penses d'Anthony Edwards qu'est-ce qu'on en fait aussi d'Anthony Edwards au final Anthony Edwards c'est vrai que je trouve que la comparaison avec un banquero c'est assez intéressant tant lui il a un peu ce côté comment dire on a une équipe défensive autour de lui donc de très haut niveau puisque c'est la meilleure défense de NBA et lui on va lui donner un peu ses responsabilités offensives et même si c'est pas génial on va avoir un niveau quand même minimum assez intéressant parce que déjà il est efficace ou il est au moins au niveau de la moyenne comparé à Banquero mais voilà et on est surtout sur un créateur de décalage je trouve bien plus important que Paolo Banquero on a des progrès au passing qui sont assez intéressants sans être phénoménal on n'est pas sur un joueur de ce niveau mais voilà je trouve que malgré tout le shot making on est un peu dans la veine aussi au terme du shot making de Jalen Brunson je trouve c'est à dire que il n'est que à 101 de true shooting plus mais la panoplie est plutôt est plutôt variée et en fait c'est aussi dû à la comment dire à la difficulté des tirs qu'il prend c'est à dire que on aimerait que ce soit mais qui le force à prendre ses tirs aussi difficiles qui l'oblige c'est une bonne question c'est un peu lui-même malheureusement c'est un peu lui-même aussi mais c'est vrai que je trouve que pour le coup avec Anthony Edwards il y a beaucoup moins de compromis défensifs sa saison défensive et pour le coup alors il y a toujours quelques oublis de temps en temps mais voilà je trouve qu'on progresse avec Anthony Edwards et que pour le coup on est vraiment dans ce système de il arrive à donner un niveau moyen à son attaque intéressant de par en fait l'attention qui l'attire il attire les défenses la façon dont il attire les défenses et tu vois si tu regardes le offensive rating avec et sans lui c'est assez flagrant disons qu'avec Anthony Edwards pour moi l'an dernier il n'était pas du tout cette année il est dans la conversation et en effet je pense qu'on a une bien meilleure saison que par le passé donc on a une vraie progression je pense que narrativement parlant d'un point de vue narratif histoire il rentre totalement dans cette case d'une défense d'élite et un créateur pas ultra efficace mais qui peut nous porter l'attaque assez haut je pense que ça marche en termes de narratif je ne suis pas sûr que ça marche en termes de concrètement c'est comme ça que ça se passe parce que je ne trouve pas que ce soit un créateur d'attaque aussi dominant que le Westbrook à l'époque Westbrook à l'époque des équipes d'hockey si défensives et tu le mettais lui Westbrook avait cette capacité de création offensive qu'effectivement toute l'attaque reposait sur lui que ce soit par son scoring mais aussi par sa création de décalage donc voilà mais je pense qu'Anthony Noir on n'est pas totalement là dessus on n'est plus sur un scoreur qui fait des progrès au passing en effet mais qui n'a pas non plus la main mise sur le jeu donc je ne suis pas totalement convaincu qu'on soit sur ce modèle là mais en effet on a quelqu'un qui enfin est efficace alors pas beaucoup par rapport à l'an dernier il n'y a pas des progrès énormes mais tout de même c'est notable je pense que là où il a beaucoup progressé c'est en défense où il a toujours été capable de flash mais je trouve qu'on est plus sur quelqu'un de régulier cette année que sur quelqu'un où avant c'est juste des flashs de temps en temps et puis beaucoup d'oubli comme tu dis il y a toujours des oublis mais clairement il participe aussi à cette très bonne défense défense d'élite de Minnesota pour moi et le passing aussi comme tu dis là aussi alors le passing je pense qu'on est encore un peu dans l'étape de flash je pense que la régularité en défense est plus grande que la régularité dans le passing mais on est déjà là encore dans le passing mieux qu'avant on a beaucoup plus de ce genre d'action où il crée un décalage il sort d'un pic and roll il fait une isolation et puis il te balance la passe vers le corner reposé ou des actions comme ça tu sais je trouve que ça arrive beaucoup plus cette année que ça avait pu être le cas avant mais la nuance que j'aurais c'est que je n'irais pas jusqu'à dire que c'est quelqu'un qui a une aussi grande importance dans le jeu dans la création de jeu que par exemple un Triong ou par exemple un Jalen Brunson tu vois ah non loin de là mais tu vois sur le côté défensif j'ai l'impression que le spectre s'est inversé en termes de flash tu vois on avait des flashs défensifs et maintenant on a des flashs d'oubli presque donc il est vraiment en train de gommer ça donc ça c'est ultra positif je trouve et en plus c'est là où je trouve que c'est enfin c'est que c'est vraiment un positif défensif Anthony Edwards sur certaines séquences c'est pas juste un joueur neutre c'est un joueur qui est capable de vraiment de séquences assez impressionnantes défensivement mais peut-être que je suis un peu plus chaud que toi sur son passing je sais pas sur sa création en tout cas alors je suis d'accord que c'est pas des lectures avancées c'est souvent des des lectures de réaction à ce qu'il a créé sur pour lui-même entre guillemets à ce que fait la défense par rapport à ce qu'il a créé pour lui-même c'est-à-dire il a battu son défenseur donc il y a une prise à deux qui vient donc il fait la passe plus qu'on voit encore très peu des lectures avancées sur pick and roll comme comme Lucas Dantic c'est un peu l'exemple facile donc ouais on est pas au niveau de triangle ou Jalen Brunson là-dessus mais je sais pas quand on c'est aussi une question de pondération t'as aussi je trouve Trae Young c'est peut-être le joueur pour lequel t'as le plus de compromis je trouve de la liste dont on parle non non je parlais que pour l'attaque je parlais que pour l'attaque le côté pour moi il a pas ce côté autant omniprésent autant driver d'une attaque qu'un Trae Young ou un Jalen Brunson par exemple ou un Libertain mais je pense qu'on est plus sur un élément de la chaîne alors un élément ultra important mais c'est pas la raison principale de l'attaque et en même temps de l'autre côté il y a aussi la défense qui vient compenser donc c'est pas rien du tout non plus mais voilà c'est un profil qui à mon avis a moins la mainmise sur l'attaque et qui du coup a moins de valeur entre guillemets parce que la force de Minnesota c'est aussi je trouve d'avoir plusieurs profils un peu différents il y a Edwards il y a Carlton Towns aussi qui fait une grosse saison d'ailleurs on a pas parlé de Towns aujourd'hui mais on a McConney aussi qui fait du bien donc tu vois si tu joues un peu avec les chiffres t'arrives à voir qu'on retrouve pas en fait les mêmes les mêmes signes de l'attaque c'est lui en tout cas l'attaque en aussi grande proportion c'est lui mais il y a aussi d'autres attraits à son profil comme dit le développement du passing la défense etc l'attaque est relativement efficace donc c'est aussi là-dessus moi je le mets quand même un cran ou deux au-dessus de Pablo Banquero pour le coup oui parce que l'efficacité individuelle est là parce qu'il aide aussi l'attaque à être meilleur quand il est sur le terrain ou quand il ne l'est pas lui même si c'est pas à des niveaux de vrais motores offensifs omniprésents mais oui très bonne candidature et donc tu t'es fâché avec les fans d'Orlando est-ce que tu veux te fâcher avec les fans des Sixers ou pas Baptiste franchement est-ce que je te laisserai pas l'honneur de te fâcher avec les fans des Sixers non je t'en prie je t'en prie vas-y donc Tyrese Maxé Tyrese Maxé en fait Tyrese Maxé je trouve que là pour le coup on est vraiment comparé à Anthony Edwards par exemple on est vraiment un cran en dessous c'est-à-dire que en termes de lecture je préfère Anthony Edwards on voit pas des en fait là où c'est intéressant c'est que oui si tu prends le chiffre brut de passes décisives par match il en a plus mais en fait il fait j'ai l'impression strictement les mêmes que l'an dernier ou presque quoi il fait pas des meilleures lectures que l'an dernier c'est juste que tu lui donnes plus de ballons donc il va faire plus de passes décisives c'est un peu mécanique dans ce sens là alors il faut aussi être capable d'encaisser plus de responsabilités je suis d'accord et en plus ça m'ennuie ce que tu fais Guillaume parce que c'est parmi mes joueurs préférés Tyrese Maxey aussi je l'adore je l'adore et c'est et c'est vraiment dommage parce qu'on est sur un scoreur pour le coup assez impressionnant avec le pull-up à 3 points l'arme du pull-up à 3 points et le shooting en mouvement donc là-dessus il y a un vrai rayonnement là-dessus sur le jeu sans ballon et le scoring mais en termes de compromis défensif il y en a aussi même si c'est pas non plus énorme je trouve qu'il a pris un peu de poids par rapport à l'année dernière et il est moins négatif que l'an dernier défensivement mais il y a aussi le flotteur game évidemment mais au final on est sur un scoreur qui est relatif à la moyenne qui est à 100 je crois de true shooting plus ou un peu en dessous alors voilà c'est il n'y a pas que l'efficacité dans la vie je suis d'accord je suis d'accord mais en fait je ne trouve pas d'autres plus à son profil c'est Iris Maxé donc non seulement tu dis qu'il ne mérite pas mais en plus tu dis qu'il a pris du poids il va être content mais non effectivement je pense que le cas de Maxé est une très belle illustration de comment dire de ces cas où on a une augmentation du volume qui se répercute en termes de chiffres bruts par match mais qu'en fait c'est juste exactement le même joueur ou pas loin d'être le même joueur qu'il le fait juste sur plus de volume alors comme toujours on dit ça a aussi une valeur de faire la même chose sur plus de volume c'est vrai mais en effet on n'a pas des progrès dans le jeu qui sont fantastiques après comme j'avais dit aussi plus tôt dans la saison c'est pas tant cette année où il a progressé il a juste plus de cartouches plus de billes mais en fait c'est juste qu'il avait déjà progressé l'an dernier et que sans doute c'est l'an dernier où il était sous-utilisé et qu'il était déjà bon l'an dernier et que Doc Rivers le sous-utilisait donc moi le crédit c'est pas que je ne veux pas le donner cette année c'est que limite je le donnais déjà l'an dernier en fait mais en effet je trouve que le plus pour lui c'est un aspect de recontextualisation peut-être plus de volume et un peu plus optimisé dans certains schémas de Nick Nurse avec des dribble end-off et des voilà la fameuse weave action les weave action de Nick Nurse donc les actions dans le périmètre où vous savez tout le monde se passe la balle de main à main et comme je te rejoins aussi que le playmaking n'a pas beaucoup évolué le scoring non plus alors on est un peu moins efficace que d'habitude sur un plus gros volume donc les points par match disent meilleur score alors que l'efficacité elle dit un peu comme d'habitude mais ouais au final tu vois si tu je pense qu'en plus il y a la question défensive aussi qui est moins importante pour un poste derrière que pour un intérieur mais tout de même je pense qu'au final je le mettrais quand même derrière Anthony Edwards assez clairement assez largement dans la hiérarchie ouais et même en dessous d'un triangle qui est peut-être encore pire en défense mais quand même une telle plus-value en attaque et qu'il lui fait de la vraie création là où pour Maxé pour moi on est plus de la finition et le mec est bien placé dans les bons schémas oui voilà c'est ça je trouve que voilà c'est vrai c'est bien que tu l'aies dit mais en fait la vraie progression de Maxé et là où je trouve où il a plus d'impact finalement sur le jeu que l'année dernière c'est qu'on l'a plus mis au centre du jeu et qu'on l'a plus optimisé avec plus de plus le mettre en mouvement et plus plus à la création mais par de la création en direct par son jeu sans ballon en fait quelque part et du coup j'ai une question pour toi parce que du coup il y en a un qu'on a pas cité mais tu préfères Therese Maxé ou Jamal Murray ? je crois que je préfère Jamal Murray j'ai pas trop étudié le cas de Jamal Murray t'avais des notes sur lui sur Jamal Murray ou pas ? bah qu'en fait il fait globalement quand même la même saison qu'il a l'habitude de nous faire mais ouais donc pas génial quoi au final l'efficacité est la même que Therese Maxé sur à peu près le même volume de responsabilité donc je trouvais que la question méritait d'être posée je trouve qu'il est plus inconstant comme d'habitude Jamal Murray est très inconstant mais du coup avec des débats plus bas en termes de quantité on va dire alors que Maxé c'est tous les matchs le même volume et la même production Jamal Murray a des débats un peu plus bas en termes de quantité et en termes de qualité des hauts plus hauts je trouve tu vois et moi ma crainte pour les play-off et pour la suite pour Maxé et pour le développement long terme c'est à quel point est-ce qu'il peut être manipulateur de défense Jamal Murray on sait qu'il peut on sait qu'il peut l'être un peu plus tout de même et même beaucoup plus on l'a vu pendant les finales le côté Miami commence à faire des couvertures agressives et il est capable de s'ajuster au bout de deux possessions de rester face au jeu de sortir la balle etc on l'a vu récemment contre le match des Lakers c'est quelqu'un qui a une dose de manipulation un peu supérieure tout de même défensivement aussi je pense qu'il est largement meilleur c'est vrai que je ne l'avais même pas noté mais si tu me faisais choisir je pense que je prendrais Jamal Murray mais le chrono tourne Baptiste et donc au global je pense que je ne prends aucun des deux malheureusement il n'y a plus assez ça va être le moment de trancher si tu veux bien Baptiste donc je vais je vais un peu rappeler pour l'instant on a dessus on en a 15 on a Nicolas Jokic Janis Embiid Donchic Kevin Durant Stephen Curry Corey Leonard SGA ça c'est le top 8 on a aussi rajouté Lillard Tatum Booker Mitchell Anthony Davis Lebron Alliburton donc on a 15 ensuite on a un groupe on a un groupe de Butler Jalen Brunson Rudy Gobert Porzingis Baba Debayo Zion Paul George James Arden c'est le groupe qu'on a retenu de plutôt oui alors qu'on a un groupe de plutôt non si on les rajoute tous on est à 23 est-ce que ça te va si on les met tous Butler Brunson Gobert Porzingis Bam Zion Paul George Arden ça me va ça me va bien ça me va bien et donc il reste une place ou alors on peut essayer de jouer un peu qu'on n'a pas mis pour l'instant Sabonis Darren Fox Jaren Jackson Chetumgren Wemby Laurie Markkanen Kyrie Irving Trayung Anthony Edwards lequel te plairait le plus pour être le 24ème voire même voire même pourquoi pas aller prendre la place de Arden qui est 23ème alors dans la logique que j'ai je trouve que ce qui a le plus de valeur du coup c'est malgré tout la création offensive donc j'aurai trois noms trois ou quatre noms sur lesquels j'hésite ce serait Anthony Edwards Kyrie Irving Sabonis et 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 Trayon maintenant Sabonis je trouve qu'il y a beaucoup de compromis défensifs à faire donc je vais fonctionner comme ça et Trayon je trouve qu'il y a beaucoup de compromis offensifs et défensifs à faire mais en même temps c'est un tel moteur de jeu je sais pas là je sais pas j'ai presque envie de mettre Anthony Edwards en fait mine de rien quand même Anthony Edwards Trayon je trouve un peu sévère je je pense que j'aurais quand même Trayon devant Anthony Edwards personnellement mais il y a aussi Kyrie Irving il y a surtout Kyrie Irving ouais je sais pas je suis d'accord ouais est-ce qu'on délaisse Sabonis et en même temps les Kings c'est vrai que si Sabonis c'est là pour aider l'attaque et que les Kings ne sont que la 15ème attaque de NBA c'est un peu problématique bon Maxé Jamal Murray non ok cela on peut laisser de côté Laurie Markanen donc ouais donc ça se joue entre Trayon Anthony Edwards Kyrie et Laurie Markanen peut-être alors pour ce dernier spot au moins qu'on a oublié des noms que j'ai oublié de noter mais je crois pas donc toi tu serais plutôt Anthony Edwards plutôt que Trayon alors c'est ça ? ça se jouerait sans doute entre les deux et je mettrais pas Kyrie pour ce qu'on a dit c'est-à-dire que vu qu'il a un volume de responsabilité un peu moins important que les deux au-dessus forcément il a un rayonnement moins important donc donc j'hésite entre Anthony Edwards et Trayon ouais ok et bien je vais céder je vais t'accorder Anthony Edwards pour être le 24ème nom de cette année et même si ça me fend le cœur parce que le pauvre Trayon ça fait deux années de suite qu'il est 25ème du coup c'est vrai ? je crois que l'an dernier c'était Trayon et Sabonis qui étaient les deux qui restaient entre 25 et 26 comme cette année ouais je crois on va faire comme ça ça va être la tradition c'est qu'on va faire les Halls 24 chaque année et puis 25-26 ce sera Trayon et Sabonis ok allez faisons comme ça faisons comme ça et donc on va avoir Anthony Edwards en 24ème 24ème aujourd'hui est-ce qu'on a oublié des noms ? est-ce qu'on a oublié des noms ? j'essaie un peu de scanner la NBA vite fait juste Randall ouais donc on n'a pas oublié non mais tu vois c'est vrai qu'on peut avoir une question philosophique intéressante est-ce que est-ce que Anthony Edwards ou James Sardin finalement on donne beaucoup d'importance à la création voile en main est-ce qu'un Chatham Grain tu vois qui est moins créateur mais est-ce que la défense intérieure n'est pas à ce point aussi intéressante et importante peut-être je ne sais pas oui oui en fait c'est une question de comment on valorise les profils tu peux aussi même avoir un Jaren Jackson Jr du coup qui rentre dans ce système tu peux même avoir un Sabonis si on concède que la création a encore plus plus de valeur pardon sur un poste comme ça donc c'est c'est une question de philosophie je pense mais sinon je ne sais pas qui est-ce qu'on aurait pu oublier Jalen Williams est-ce que tu as est-ce que tu as songé un petit peu ou pas du tout non pas encore pas encore pas encore déjà si en fin de saison il est dans le top 30 ou top 40 c'est déjà très bien je trouve on n'est pas au niveau d'être dans le top 25 NBA je ne pense pas toi tu y avais pensé toi ? non 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 en fait j'ai regardé je me suis dit quand même j'ai Tchette devant et puis après j'avais une liste de 40 donc je me suis dit bon Jalen Williams peut-être peut-être une autre fois oui alors je ne l'avais pas du tout mais ça m'intéressait ça m'intriguait de savoir si tu allais la voir peut-être c'est Derek White bah non et pourtant j'adore le joueur j'adore le profil et j'adore les joueurs comme ça sous-estimés pour les petits détails la défense le connecting enfin j'adore mais sauf que de facto il y a 24 places tu vois si on avait fait un si on avait été assez fou pour faire un top 100 oui il aurait été placé très haut mais dans les D24 ça me paraît chaud enfin ça va vite un 24 ça va très très vite oui ouais j'ai une tentation là au buzzer Baptiste de faire un swap entre Arden et Chetumgren je ne sais pas si je vais céder à cette tentation non restons comme ça restons comme ça ok ok bah faisons ça alors si ça te va et bien je peux vous récapituler la liste alors nous avons Jokic Janis Embiid Donchic Kevin Durant Stephen Curry Kawhi SGA Lillard Tatum Booker Mitchell ensuite Anthony Davis et LeBron Ali Burton Jimmy Butler malgré son son ses irrégularités Jalen Brunson Rudy Gobert qui est là malgré son attaque Porzingis Baba Debayo Zion Williamson Paul George James Harden Anthony Edwards sachant qu'on aurait pu avoir des Draymond Green sachant qu'on aurait pu avoir des joueurs comme ça s'il y avait eu une saison complète Jamorant évidemment je pense qu'on n'a pas de Jamorant aussi il y aurait été automatiquement en tant que 24e non tu vois par exemple pour moi mais voilà bon ça fait une plutôt pas mal liste pour cette Kobe Lab 2024 alors ouais ouais franchement je suis assez content je suis assez content j'aime bien la liste j'aime beaucoup j'aime beaucoup les 24 qu'on a mis là finalement c'est pas mal et tu vois de faire un top 24 ça donne presque envie de faire un top 100 peut-être qu'on fera ça à l'été prochain alors personne fait ça personne fait un top 100 chaque année Guillaume personne n'est assez fou pour le faire voyons voyons bon bref en tout cas merci beaucoup d'être passé sur le Basket Lab Baptiste pour cet exercice très compliqué mais on y est arrivé donc ça va merci beaucoup Baptiste merci à toi Guillaume merci à tous d'avoir suivi cet épisode j'espère que ça vous aura plu bien entendu j'espère qu'on n'aura pas offensé trop de fans de fanbase différentes dans le même épisode mais voilà c'est un peu comme vous voyez c'est aussi un sujet de discussion qui est assez intéressant discuter des profils de la valeur des profils c'est aussi ce qu'on fait l'été dans notre fameux top 100 la C-Lab mais voilà là c'est en cours de saison on fait juste juste les 24 et donc voilà je dois dire que les deux derniers piques Anthony Edwards et Arden c'est peut-être ceux où je suis le plus enclin à faire des switch je suis pas sûr du choix qu'on a fait je me demande s'il faudrait pas rajouter Trae Young à la place de Arden ou alors s'il faudrait pas rajouter Chetumgren comme je disais à la fin du podcast je sais pas ça me tente mais voilà à peu près j'en ai une vingtaine de sûr on va dire mais voilà j'espère que ça vous aura plu j'espère que vous avez aussi les vôtres n'hésitez pas à venir en discuter on est là on fait ça aussi pour ça pour ce qui est du dialogue donc le Discord est ouvert pour ça évidemment et puis oui autre précision aussi que je n'ai pas fait c'est vrai que ce que fait Ben Taylor si vous avez écouté son podcast d'ailleurs je vous encourage à aller l'écouter évidemment Ben Taylor référence mais ce que fait Ben Taylor et pourquoi on a aussi des choix différents c'est que lui il sélectionne vraiment dans l'optique des playoffs c'est pour ça qu'il n'a pas il n'a pas Rudy Gobert il n'a pas sa bonus je crois parce qu'il dit bon ben voilà dans l'optique des playoffs on sait qu'ils ont des faiblesses etc nous c'est vrai que là on a vraiment voulu rester sur la saison en fait on évalue la saison le roster entre guillemets de All Star Games c'est pour la saison donc voilà mais c'est vrai que si on se projette sur un exercice de transposer le niveau en playoffs il y aurait des choix différents mais voilà là pour le coup on n'est pas trop sur une projection en playoffs c'est pour ça que pour moi Rudy Gobert perd moins de points entre guillemets Triumph pareil Sabonis pareil etc etc mais voilà et puis oui dites moi si si le nom ça vous va je crois que le nom ça me plaît finalement la All24 on va appeler ça la KobiLab ça sera plus parlant peut-être je ne sais pas et puis c'est un bel hommage la KobiLab Kobi Kobi numéro 24 bien sûr si vous n'avez pas la référence donc voilà et puis voilà et puis voilà pour aujourd'hui et donc back to back demain j'espère que vous êtes prêts peut-être peut-être pas peut-être que vous écoutez cet épisode 5 jours après il est possible c'est possible aussi et donc demain comme tous les lundis on se retrouve le lundi pour l'hebdo du Basket Lab bon ça ferait un back to back mais nous sommes sur une semaine sans match donc peut-être que vous aurez le temps de rattraper un peu tout ça en termes de podcast dans la semaine qui arrive la semaine de repos du All-Star Game bref voilà pour notre prochain rendez-vous évidemment lundi comme tous les lundis pour l'hebdo et donc sur ce je vous remercie nouvelle fois de nous d'avoir écouté jusqu'au bout un grand merci à Baptiste d'être passé sur le podcast et moi je vous dis à très bientôt ciao ous-titrage ST' 501 et moi je vous remercie